Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, le podcast qui s'écoute avec une bière bien fraîche ou une autre boisson à votre guise. Nous retrouvons ce mois-ci les trois compères de CloneWeb, Marc-Alexandre-Jean-Victor. Bonjour. Et nous accueillons Thibaut, fondateur de l'objuste podcast Outrider, dédié à l'univers de Star Wars, je crois. Et qui existe depuis mai 2018. Un an et demi. Et qui est barraude sur les internets sous le pseudonyme redoutable de République. Exact. Les gens le connaissent. Si vous voulez suivre, nous mettrons comme d'habitude ses coordonnées en bas du podcast. Exact. Et ce mois-ci nous avons une actualité qui n'est pas du tout Star Wars, puisque c'est plutôt pour la fin de l'année. Nous parlerons... Ah bon ? Il y a quoi ? Tu sors. Nous parlerons comics et bandes dessinées avec God Country et Skyward. Nous parlerons des Montagnes Hallucinées, la version, j'allais dire augmentée, mais non, version illustrée. Nous parlerons de jeux vidéo avec The Untitled Goose Game. Titre énigmatique, Alexandre nous en parlera plus longuement. Nous parlerons, comme d'habitude, un peu de Netflix, mais un peu beaucoup ce mois-ci, avec In the Tall Grass et El Camino et The Laundromat. Et au milieu de tout ça, on a essayé de caser un vrai film de vrai cinéma. Du patrimoine. Qui s'appelle Vampire, vous avez dit Vampire. Depuis que nos amis de Revue et Corrigée existent, je pense qu'on parle un peu plus de patrimoine. C'est ça qui est important, de remettre un peu le cinéma au cœur du sujet. Non, t'as pas très bien dit le titre. Tu pourrais le mettre un peu en scène quand même. Revue et Corrigée ? Non. Le cinéma. Revue et Corrigée. J'ai cru que pour le coup, Vampire, vous avez dit Vampire, c'était le cinéma. Voilà, tu viens encore de me mal le dire. Dis-le bien Mathieu. Vampire. Vous avez dit Vampire. Voilà, merci. J'ai presque cru que c'était le sujet Halloween de Marc. Tu as voulu trouver un truc un peu... On finira l'émission avec Modern Love qui est diffusée sur Amazon. Amazon, tout à fait. Et une petite session musicale avec Desert Session, volume 11 et 12. Tout à fait. De notre amie. Enfin, un détour dans le désert. Voilà, et on va commencer tout de suite avec God Country, sujet apporté par Thibaut. Yes. Et nous t'écoutons. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, c'est important parce que déjà, je voulais en parler la dernière fois que Marc m'avait invité dans le podcast. Donc, ça fait plusieurs mois, voire peut-être même l'année dernière quand c'est sorti. C'était le 6 juillet 1952. Donc, c'est un vieux sujet, en fait. Exact, c'est un vieux sujet. Ce n'est pas trop d'actu. Enfin, si c'est d'actu, je vais vous dire pourquoi. Mais le bouquin est disponible en France depuis, quand même, je crois, fin d'année dernière chez Urban Comics. Du coup, pour une quinzaine d'euros. Et voilà, on embrasse François. On embrasse tous les gens qui travaillent sur les lignes indées d'Urban. Je voulais en parler parce que Donny Cates, en fait, son auteur et scénariste, était présent à la Comic-Con la semaine dernière. Donc, du vendredi au dimanche, en fait. Marc, tu as pu le croiser ? Je ne sais pas. Je l'ai croisé probablement sans le savoir, je crois. Il a les cheveux blancs, il est relativement grand et il a un pull Venom. Et en fait, c'est un peu le scénariste qui monte du côté des comics américains, on va dire, Big Two, puisqu'en fait, il a signé chez Marvel il y a un peu plus de deux ans maintenant, il me semble. Il a commencé par une série, en reprenant la série Loki, enfin Doctor Strange qui était Loki, ou Loki qui était Doctor Strange, au choix. En fait, on s'en fout un petit peu de son parcours chez Marvel, même si au final, il a un peu implosé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui est quand même relativement solide et qui, on en parlait en off tout à l'heure, tu me disais, depuis Rick Remender, je n'ai pas forcément trouvé corde à ton arc. Mais effectivement, Donny Cate, c'est un peu dans ce profil-là, c'est aussi un mec qui vient, on va dire, d'une contrée un petit peu, comment dire, le Texas. Divine. Voilà, un petit peu divine et qui a eu, je pense, une enfance, une adolescence un peu mouvementée et qui a pas mal de choses à dire. Et contrairement à beaucoup de gens qui ont implosé ou exposé ces derniers temps, je trouve, dans le comics, notamment le comics Big Two, souvent les mecs font une série, puis en ont trois, puis en ont dix. On essaye d'en faire des Brian Michael Mendes et c'est pas très intéressant. J'ai une petite question. C'est quoi le comics Big Two ? Big Two, c'est DC et Marvel, pardon. Ah ok. Effectivement. Les Big Two. Les Big Two. Les deux grands. Je comprends mieux. Renseigne-toi, Alexandre, le podcast existe depuis plusieurs années. J'écris pas ça comme ça, en fait. Non mais j'utilise mon jargon d'ex-comics blog, désolé. Mais ouais, effectivement, du coup, Donny Cate donne pas mal chez Marvel en ce moment. Il a vraiment pris les rênes de l'univers Marvel. Il va lancer bientôt la nouvelle série Thor et succède du coup un type qui s'appelle Jason Aaron et qui a fait ça depuis maintenant. Jason Aaron, c'est celui qui a féminisé Thor, c'est ça ? C'est ça. Et qui, avant ça, a fait un long run de Thor et ensuite a fait un deuxième long run de Thor. Enfin, en gros, son parcours sur Thor s'étend, je pense, sur presque huit ans maintenant. Ah oui, donc le mec maîtrise. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est assez comparable à ce qu'a fait Bendy sur Daredevil pendant un temps. Donc c'est assez long. Et donc, il va lui succéder. Mais avant ça, il a écrit God Country, parce que c'est quand même ça dont il fallait parler à la base. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi ? Déjà, parce que je trouve que, comme je disais, que Donny Cates a quand même un truc super intéressant à raconter. Et contrairement à pas mal de mecs qui ont explosé ces dernières années, je trouve, à A, il y a un style de narration qui est assez classique. Il tient bien ses histoires, etc. Il a repris Venom, qui est un personnage que moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment compris. Pourtant, j'ai grandi dans les années 90 avec le cartoon Spider-Man où il y a pour moi ce qui est le Venom. Mais je ne comprenais pas trop la hype autour de ce personnage. Oui, oh, Venom ! Exactement. Surtout depuis le film, nous, on ne comprend pas non plus. Non, effectivement, moi non plus. Mais au final, il a su, justement, moi, après le film, j'étais là. En fait, ce perso pourrait raconter des trucs bien, mais on l'entête à le mettre dans ce genre d'histoire. Et il a raconté quelque chose de beaucoup plus fantasque, en fait, chez Marvel, avec son Venom. Et il a aussi un petit peu parlé de dieux et de mythes autour de ça. Et sans surprise, God Country, comme d'ailleurs le futur Thor, parle aussi de dieux. Enfin, de dieux, au pluriel, on ne parle pas, quoique, on ne veut pas vexer les Texans qui nous écouteraient éventuellement et qui ne croient en qu'un seul Dieu. Praise the Lord, praise the Lord ! Et ils ne s'habillent pas comme ça. Et surtout, pas de spoiler sur l'histoire. Exactement, il n'y a pas de spoiler sur l'histoire, parce que je vais vous expliquer un petit peu, du coup, le pitch. En gros, c'est l'histoire d'une famille qui retrouve le grand-père de la famille au Texas. Et il se trouve que ce grand-père est atteint d'Alzheimer. Il a blessé plusieurs personnes récemment et donc la police a dû le tenir en joue et tout. Donc là, on appelle son fils pour savoir ce qui se passe, est-ce qu'il peut s'en occuper. Il vit dans une maison recluse, dans le désert. Là, on pourrait faire une transition vers la partie de Jean-Victor, mais ce n'est pas tout de suite. Et donc, du coup, toute la famille vient, donc le fils avec sa femme et sa petite-fille. Et il va confronter son père qui est atteint d'Alzheimer, mais qui, en utilisant une épée magique qui vient d'Onde-Sézou, est capable de retrouver la mémoire et en plus d'acquérir un certain nombre de pouvoirs. En fait, c'est une espèce de fable un peu intimiste, une histoire vraiment familiale. Parfois même assez dure sur la question d'Alzheimer. Il faut savoir que Donny Cates n'a pas exactement eu l'expérience d'avoir quelqu'un qui a eu Alzheimer dans sa famille. J'ai pu en discuter avec lui justement à la Comic-Con. Mais du coup, il y a eu une espèce de traumatisme par rapport à un diagnostic médical, Mathi expliqué. Et lui, il a combiné ça en fait avec une histoire de dieux à la Kirby. Donc c'est vachement le quatrième monde, Fourth World, où on a des dieux qui ressemblent en fait à des versions futuristes des oplites grecques. Et c'est très très bien parce que, bon déjà, je pense qu'il y a une raison très personnelle. Mon grand-père a malheureusement atteint l'Alzheimer et c'était au moment où il a été diédoxiqué que le bouquin est sorti. Donc ça a pas mal résonné chez moi. Et je pense qu'il a su saisir un truc, Donny Cates, là-dedans, c'est qu'au final, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui malheureusement sont dans ce cas-là, en fait, les gens qui oublivent l'Alzheimer ont quand même une espèce, enfin, il y a une espèce de truc qui vous connecte à eux, une sorte d'espèce de pouvoir magique qui, par moment, en fait, vous font comprendre que même s'ils disent n'importe quoi, ils se souviennent de vous, de qui vous êtes et ils rebondissent sur des micro-détails qui, en fait, sont un outil, enfin, sont quelque chose de super intéressant à explorer dans une histoire. Et en fait, il l'a super bien fait et du coup, il a connecté cette espèce de pouvoir magique que je décris à des vrais pouvoirs magiques qui sont ceux de ces dieux-là qui ont égaré l'une de leurs épées. Et du coup, en fait, j'avais été très agréablement surpris par la série qui est sortie chez Image Comics d'abord et qui a été... Tu l'avais lu en VO. Ouais, je l'avais lu en VO et donc, du coup, j'ai racheté le bouquin en VF parce que c'est souvent plus cool d'avoir, enfin, même moins cher, en fait, d'avoir, grâce à Urban, des bouquins reliés de qualité pour moins cher que le relié Image. Ouais, puis c'est un one-shot, donc t'as toute l'histoire. Exactement, et voilà, donc c'est un one-shot. Donc si les gens voudraient, par exemple, découvrir Tony Cates, Smash U, si c'est ton cas, c'est un peu l'avantage, c'est que du coup, c'est pas du super-héros, donc vous n'avez pas besoin, vous n'emmerdez pas avec une continuité. Et puis aussi, c'est auto-contenu, il n'y a pas de deuxième tome. Il n'y en aura, a priori, pas non plus, parce que l'histoire ne s'appelle pas forcément à une suite, même si parfois, on a des petites surprises. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, et surtout pas avec l'emploi du temps de Tony Cates. Et en fait, vu qu'il a explosé du côté des comics, et que maintenant, les comics sont très perméables avec, enfin, ce monde-là est très perméable avec celui d'Hollywood, la BD va être adaptée chez les gendariés en film. Et du coup, Tony Cates disait à l'appareil Comic Con qu'il avait rencontré Ken Yorick pour certains projets, donc je ne sais pas si c'est pour celui-là. Mais a priori, ils sont devenus potes et ils veulent faire des trucs ensemble, donc c'est possible que si un jour, vous voyez Ken Yorick faisant le rôle principal, qui ne serait pas... Enfin, le rôle principal, c'est celui du grand-père, donc ça paraissait chelou, mais ça pourrait être... Tu sais un peu de maquillage, ça a réglé ? Ouais. On rappelle que Ken Yorick ne vigue pas, en fait. C'est un vampire, c'est un vampire. C'est ça. Donc Alzheimer, ça peut paraître un petit peu compliqué pour Ken Yorick, mais pour t'autres autres acteurs, ça peut être intéressant. Mais n'attendez pas, voilà, soyez le mec cool parmi vos potes, ou la nana cool parmi vos potes. Moi, je l'ai lu, je l'ai lu avant de voir le film. Et voilà. Surtout que, du coup, on a tout ça pour vous dire que, enfin, je l'ai trouvé vraiment très chouette, mais je n'ai pas parlé des dessins. Mais souvent que les dessinateurs, et c'est encore plus, je pense, le cas du côté des comics, où il y a vraiment une dimension spectaculaire, il faut toujours que ça imprime de plus en plus de numéros. Donc que les mecs s'occupent de la lumière, qui s'occupent du cadrage, qui s'occupent même aussi, entre guillemets, du jeu, de la façon dont ils dessinent leurs personnages. Et Jeff Cho, qui n'est pas forcément le dessinateur le plus connu, et il a déjà travaillé avec Donny Cage, il continuera de travailler avec lui, je pense. A un trait qui est vachement cool là-dessus. Je trouve qu'effectivement, le jeu de ces personnages, si on peut appeler ça comme ça, est hyper bien dirigé, et hyper expressif. C'est expressif, ce que j'allais te dire en feuilletant. T'as un côté un peu crayonné, un peu brut, mais qui m'a... Il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de traits, ouais, effectivement. Il y a un côté un peu gratté, mais qui fonctionne bien avec l'aspect Texas, l'histoire un petit peu crasseuse. Et comme tu dis, après, en fait, tous ces traits-là vont... Enfin, je pense à un truc tout con, il y a des dessinateurs que pas mal de gens, je pense, qui nous écoutent connaissent, comme des mecs comme Shane Murphy, qui ont pas mal explosé en France. Et qui, dès qu'ils montrent un personnage qui est en colère, vont mettre 12 000 traits. Et en fait, c'est toujours la même expression de colère, il n'y a qu'une note, quoi. Et Shaw a une approche qui est beaucoup plus, je pense, subtile. Et dans l'utilisation de ces traits, tout pose vachement mieux les émotions. Et franchement, je vous le recommande là-dessus. Je sais que là, je rentre un petit peu dans les détails. C'est pas forcément, si vous lisez pas trop de bande dessinée, c'est pas forcément ce à quoi vous vous attachez. Mais je pense que l'histoire est super touchante. Et le mélange de délire à la Jack Kirby et d'histoire familiale fonctionne hyper bien. C'est un mélange un peu typique de ce qu'on a dans les comics indés en ce moment. Il y a un vrai drama derrière qui soutient le truc. Mais du coup, comment est-ce que cette histoire familiale recoupe avec ce côté SF ? Oui, c'est plus fantastique, mais si tu veux, c'est un peu la manière de... En fait, c'est fantastique dans la définition hyper littéraire du terme. C'est-à-dire que c'est une histoire. En fait, le numéro, enfin le premier numéro, donc le premier chapitre de ce tome, c'est vraiment, il va voir son père, c'est hyper dramatique. Il a mis des gens en danger parce qu'il a Alzheimer. Boum, il y a un moment où il récupère son épée. Et les gens sont en train de se dire, merde, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'est vraiment l'inclusion, si tu veux, du côté Dieu dans le quotidien. Et j'aime beaucoup ton fond d'écran. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une vraie mythologie qui est installée ? Est-ce qu'il y a une... ça appelle une suite, des suites ? Non, ça n'appelle pas de suite, mais effectivement, il y a une vraie mythologie qui est installée avec, je pense que si les gens connaissent un peu ce qu'a fait Jack Kirby, il y a forcément du coup une famille divine avec tout ce que vous pouvez attendre d'une mythologie un peu... quelque part entre un truc... C'est entre le divin et le cosmique. Ouais, voilà, exactement. C'est très bien dit, Jean-Victor. Donc forcément, du coup, il va avoir un des méchants, il va avoir ses fils... Il y a tout un panthéon, en fait, qui est développé et qui ont aussi des purs design en hommage à Kirby. Ça aurait pu être très différent, on le voit, parce que l'édition d'Urban est assez bien faite, il y a pas mal de bonus. Du coup, ils auraient pu faire un truc vraiment un peu plus limite punk. Il y avait un côté presque... je sais pas s'il écrivait déjà Ghost Rider, parce qu'il a écrit un Ghost Rider qui s'appelle Cosmic Ghost Rider. Ah ouais, c'est lui, ok. Et qui est vraiment très très cool aussi, que je vous conseille, mais qui est complètement barré. Il y avait un des dieux, du coup, du bouquin, qui est limite... Du coup, il était déjà... enfin, il avait une espèce de chêne. Voilà, c'est ça. Et il avait pas un casque à la grecque, il avait plutôt une sorte de masque de moto, quoi. Au final, ils se sont rabattus vers un truc plus Kirby, parce que je pense que ça passe bien pour du comics, ça fait le petit clin d'œil qui va bien. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous recommande d'aller checker chez Urban. Je regarde le code prix, et ouais, ça doit être 15 euros, du coup. Ouais, je pense aussi, ouais. Et du coup, tu sais s'il va être impliqué sur l'adaptation cinématographique ? Il est impliqué, ouais, sur l'adaptation. Sur la réaction, il supervise ? Je sais pas si... je me demande s'il scénarise pas. Ouais, si, il scénarise lui-même le film, il me semble, ouais. Parce qu'il avait dit... C'est qu'il est en signe, quoi. Il y a eu un moment où il a eu un petit blanc en termes de sortie, et il a dit, bon, voilà, c'est parce que j'écrivais le film et tout. Après, je sais pas dans quelle mesure, ensuite, ils vont pas le réécrire, parce qu'il est très occupé. Marvel a l'air de vouloir en faire un peu son nouvel architecte, et le fait qu'il récupère Thor, après un mec qui l'écrit depuis presque 10 ans, peut-être même 10 ans en total, si on compte, je sais pas, ce qu'il a fait avant, ou ce qu'il a fait chez Marvel, c'est quand même pas anodin, tu vois. Donc, je pense qu'il va être bien occupé dans les années à finir. Mais, God Country finira par arriver dans nos salles, en espérant que ça soit pas une adaptation transposée en Chine, avec des acteurs qu'on connaît pas, donc sans vouloir être raciste, mais les adaptations légendaires du moment, quoi. Mais tu disais que ça se passait au Texas, le décor a une importance aussi ? Ouais, à fond, ouais. Lui-même étant en Texas, en fait, il y a un truc comme ça dans les comics indés, où tous les scénaristes finissent par mettre un petit peu de leurs origines, je pense, et c'est le cas de Rick Remender, à fond, et c'est vraiment le même profil, dans le sens où il ingite quand même beaucoup de... Il le dit, je crois, dans une interview que j'ai lue pour préparer cette émission, en disant que pour lui, toutes les histoires sont personnelles, et donc forcément, il l'a placé au Texas, parce qu'il voit à quoi ça ressemble, et je crois que, du coup, Jeff Cho disait aussi que si t'avais deux dieux qui font 15 mètres, qui se battaient au milieu du désert du Texas, bah t'y irais pas les emmerder, enfin, limite, ça ferait partie du décor, ça te poserait moins de problèmes que si c'était au milieu de New York, quoi. Donc, ça pourrait paraître pun naturel. Très bien. Merci pour ce conseil, moi je pense que j'ai manqué rapidement de ce volume. Eh bien, n'hésite pas, ou je te le prête, si tu veux. C'est fort gentil. C'est sympathique. On va voir si Jean-Victor a la même attention. C'est le mec qui a la pression, on va même l'avoir commencé. Moi, je peux remarquer des points, c'est la première fois. Les deux. Jean-Victor, toi, tu vas nous parler d'une nouvelle série aussi. Je vois qu'il y a marqué tome 1. Ah oui, alors moi, je ne suis pas aussi malin que Thibault, je ne vous offre pas toute l'histoire en un seul tome, malheureusement. Mais je viens vous parler d'une série dont, je l'espère, vous serez peut-être accro, puisque ça s'appelle Skyward. Ça vient de sortir en France sur Urban Comics, et c'est un titre indique. Chez iComics. Chez iComics, tu dis quoi ? Urban. Ah pardon, excuse-moi. Ah, il y a des gens... Déjà la pierre, tout ça. On embrasse les deux. Chez iComics, bien évidemment. Et pourquoi je voulais en parler ? Parce que c'est l'archétype de la BD où tu ouvres la BD, tu tombes, tu ouvres l'un des couvertures, tu arrives sur la première page, et au moins de deux minutes après, tu es déjà à la fin, tu fais putain, je ne l'ai pas vu passer. Alors pourtant, Skyward... Tu vises les bulles, c'est important. Oui, mais j'ai lu les bulles pourtant, et je lis vite, mais quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Skyward, ce n'est pas forcément le truc le plus bandant de la planète sur le papier, puisque c'est une BD écrite par Joe Anderson, qui n'est autre qu'un des producteurs et scénaristes de la série Lucifer, qui n'est pas forcément le truc que tout le monde porte dans son cœur. Mais là, en fait, il a fait sensation avec ce titre pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, l'héroïne Willa est afro-américaine, et donc forcément, en ce moment, dans une industrie qui est de plus en plus en quête de représentation. Elle ressemble vachement un petit peu, et du coup, ils sont toujours en train de se dire qu'il faut qu'on ait de la diversité, donc forcément, tout de suite, faire un titre avec un personnage comme ça, ça marche bien, une femme, et en plus, afro-américaine, c'est super. Mais en fait, ce qui est surtout bien dans Skyward, et ce qui fait que le truc marche très bien, c'est que la proposition, enfin, le pitch de départ est assez fou, c'est que du jour au lendemain, la gravité se barre. Du jour au lendemain, il n'y a plus de gravité sur Terre, et donc il y a le fameux J-Day, le Gravity Day, où d'un seul coup, tout s'envole, et du coup, il y a plein d'humains sur Terre qui partent dans l'espace, gèlent dans l'espace et meurent. Donc forcément, c'est une petite catastrophe. J'allais dire, hé, mais c'est trop cool, mais en fait, c'est pas cool. Ça résout pas mal de choses écologiquement. Ça traumatise beaucoup de gens au moment où ça arrive, et du coup, Willa, en fait, elle perd un parent ce jour-là, c'est le tout début du comics, c'est pas un spoiler, et on va la retrouver des années plus tard, où elle vit dans ce monde-là qui est sans dessus-dessous, sans mauvais jeu de mots, puisque en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que ce principe-là de base qui pourrait être juste une toile de fond, en fait, il est vraiment exploité avec à chaque fois une nouvelle idée à chaque numéro, donc au fur et à mesure de la bande dessinée, et plein de petites trouvailles qui font qu'on a envie sans même s'attacher au personnage ou au con, on a déjà envie de continuer l'aventure pour voir comment la société s'est réadaptée à ce principe de monde sans gravité. Par exemple, il y a un truc qui est assez dingue dès le deuxième numéro, c'est que l'échelle sociale s'est totalement inversée, puisque les riches, en fait, habitent au plus bas, au rez-de-chaussée, au sol, avec des chaussures magnétiques. Tu veux dire, c'est juste inversé physiquement ? Oui, ceux qui sont tout en haut, théoriquement, se retrouvent tout en bas. Et qu'en fait, maintenant, c'est devenu classe d'habiter au sol, parce que c'est comme ça que les gens vivaient auparavant, mais pour ça, il faut des chaussures magnétiques qui coûtent une blinde, et évidemment, il faut avoir les moyens de se les payer. Et par exemple, les gens qui sont en haut de l'échelle, donc en haut des immeubles, etc., ils survivent comme ils peuvent. Le moindre saut d'un immeuble à un autre peuvent leur causer la mort, parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de résoudre le truc. Par exemple, l'héroïne, elle utilise un flingue. En fait, quand elle tire, ça fait une impulsion dans un sens ou dans l'autre. Et donc, elle s'en sert des fois quand elle est vraiment dans la merde. Comme le char dans The A Team. Comme le char dans The A Team, exactement. Il y a aussi le prince d'un meilleur. Si on veut faire des références cinématographiques, elle utilise aussi un extincteur, comme dans Oli. Comme dans Oli. Parce que ça marche. L'extincteur, c'est un classique dans les films de cinéma, d'espace. Il n'y en avait pas un dans Gravity, d'ailleurs ? Oui. Mais tout ça vient de Oli, bien évidemment. Donc, il y a ce principe-là qui infuse totalement le truc. Et c'est assez dingue de voir à quel point le mec a réussi à chaque nouveau numéro à se dire je vais vous montrer un élément supplémentaire et de voir qu'en fait le mec a vraiment pensé son truc du début à la fin. Par exemple, à un moment, arrive la question de la pluie. Parce que les nuages continuent à exister. Mais quand il pleut, forcément, la pluie, à la base, ça tombe parce qu'il y a de la gravité. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais ça change complètement la gestion du temps et en fait, une simple pluie devient très problématique en absence de gravité. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui infusent le truc où tu te dis le mec a quand même réussi à créer un univers sur un principe tout con, mais à l'alimenter et à faire en fait que le scénario vraiment emprunte ce principe-là et s'en sert dans toutes ces situations. Tous les rapports des personnages s'en trouvent modifiés, etc. Après, on peut même faire des thèses philosophiques et métaphysiques parce que comme le prouvé par exemple le film de Quarone, c'est vrai que l'un des trucs qui définit l'humain c'est la gravité parce que sans gravité on ne touche pas le sol et on meurt. Donc voilà, en fait, comment cette question-là purement, elle infuse la société, en fait, Skyward le traite, pas de fond en con, je veux dire, ce n'est pas un essai philosophique du tout, mais ça infuse les pages, ça infuse la progression de l'héroïne. Après, l'histoire, ce qui est assez marrant, c'est que ça reste un truc assez basique où son père, en gros, sans trop en révéler, avait vu un peu le truc venir et peut-être qu'il a la solution mais il reste quoi ça chez lui parce que l'absence de gravité, ça le terrifie, etc. Et il y a des méchants, etc. Donc bref, c'est une intrigue en fait, même celui-Ivan qu'on peut saluer parce que c'est lui qui édite le bouquin et qu'on avait reçu ici. Moi, il me disait ça se lit comme une série télé. Et bon, évidemment, vu l'origine de Joe Anderson qui, on le rappelle, a fait Lucifer, ce n'est pas étonnant surtout que chaque fin de numéro, j'ai envie de continuer le truc. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, je n'aime pas du tout ce mode d'écriture dans les comics. Par exemple, pour citer une autre BD qui est très célébrée, c'est Y, The Last Man, Y, le dernier homme. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je n'aime pas trop vraiment cette mécanique de grosses ellipses de dire on va vous faire du cliffhanger constamment et moi, ça sort totalement du truc. c'est une série assez courte, Y, c'est 10 volumes. Oui, c'est 10 tomes. Il y a 60 mois entre guillemets d'évisions. C'est plutôt une grosse série pour un comics, quand même. Oui, c'est quand même 10 tomes. C'est costaud. Mais c'est largement plus court qu'un Walking Dead ou des trucs comme ça. Oui, c'est sûr. Et en fait, on a rapidement su qu'il y aurait une fin. Aussi, ça te met dans un état de l'esprit de lecture. Dès le début, tu as quand même cet esprit où, par exemple, tu commences par le jour où tous les hommes meurent sauf un et direct, tu as une ellipse de 6 mois et tu vois le mec comment il est 6 mois après. Tu te dis comment il en est arrivé là et tu ne le sauras jamais. Donc, tu as vraiment des mécaniques de série télé qui, moi, me saoulent vraiment. Attends la série télé, justement. Oui, j'aurais peut-être autre chose à foutre. Ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est... Mais ce qui est marrant, c'est que Skyward, il y a des ficelles comme ça. C'est-à-dire que vraiment le truc du Clubfinger à la fin de chaque chapitre, tu l'as. L'intrigue va assez vite par rapport à ce qu'elle a raconté et par rapport à l'importance que va prendre l'héroïne sur l'univers, etc. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est tellement ma fait et notamment le dessin de Liguer Bête est tellement joli. C'est très chatoyant. Je ne dirais pas que c'est cartoon, mais le dessin est assez rond et vraiment, c'est un pay-turn-or. Chaque page est joli. Ce n'est pas non plus révolutionnaire. Le mec n'est pas un génie comme au scénario. Ce n'est pas des génies. Mais il y a ce truc de... Même si tu vois les ficelles, ça se lit tout seul. L'univers alimente le truc et en fait, tu bouffes le tome super vite et tu as envie de voir la suite directe. Et c'est marrant parce que ce n'est pas du tout... Je ne peux pas vous dire que c'est un chef-d'oeuvre de la bande dessinée et qu'il faut... C'est le truc à lire cette année. Mais c'est une BD où je l'ai dévorée et je me suis dit en la terminant, c'est bien et c'était super cool. Et vraiment, la BD coche les casques qu'il faut. C'est exactement, c'est feel good. Ça se lit tout seul. Et en plus, comme c'est... En fait, c'est assez accessible pour tout le monde parce que ça doit être du comics, ce n'est pas du super-héros, etc. Et si je pense que des gens qui sont avant tout axés sur le franco-belge, par exemple, peuvent tout à fait lire Skyward et passer un excellent moment et vraiment avoir une bonne lecture et se dire, putain, quand est-ce que sortira le tome 2 parce que c'est cool ? Et en fait, je pense que tout ça est dû déjà au concept qui marche bien, qui est super bien exploité dans l'intrigue et à l'héroïne qui, mine de rien, j'en ai pas trop parlé mais qui est quand même assez attachante avec l'histoire du drame familial d'introduction et elle qui définit totalement son rapport de vie par rapport à l'absence de gravité. De gravité. C'est un monde dans lequel Alfonso Coran n'existe pas, c'est triste. Il s'est envolé, il est parti. Voilà, il a pas supporté. Donc voilà, en fait, c'est une BD qui se lit toute seule et vraiment, si vous voulez offrir une BD à quelqu'un ou même vous faire un petit kiff, c'est un excellent titre. Moi, j'ai une question purement physique et très con et si ça se trouve, c'est pas du tout... Ici, on parle pas dans la BD mais les animaux ? Ils se sont envolés. Genre les oiseaux ? Après, ce qui est marrant, c'est que le Thomas en fait, se passe principalement dans une ville. On sait que dans les tomes suivants, ils partent et ils explorent des trucs et justement, il y a un personnage qui t'explique que la campagne, c'est chaud et que les agriculteurs ont galéré parce que les gouvernements se sont rendus compte que mine de rien, les agriculteurs avaient un rôle assez important sur Terre et donc ont mis en place des espèces de serres, etc. pour justement sustenter la population. Donc en fait, toutes ces questions-là, parfois, c'est au détour d'une case. Il n'y a pas des tonnes de réflexions et toi, tu peux extrapoler si tu veux, mais ce qui est dingue, c'est que vraiment, tu vois, un détail aussi con que ça, par exemple, ils en ont conscience. OK. Mais est-ce que du coup, moi, j'aimerais bien savoir par exemple, techniquement, la vie s'est inversée, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vivent sur les plafonds mais du coup, de façon, ils ont retrouvé une vie entre guillemets normale mais dans l'autre sens, quoi. Non, parce que tu n'as pas de gravité. Donc en fait, tu peux aller vers le bas, tu peux aller vers le haut, c'est comme dans un vaisseau spatial, tout ce qui compte, c'est l'impulsion et comment tu t'adaptes à ça. Donc en fait, tous les mobiliers ont été réadaptés pour pouvoir vivre en gravité zéro et je te dis, c'est marrant parce que quand tu regardes les gens qui sont sur le sol, ils marchent un peu bizarrement parce qu'en fait, ils ont des trucs qui les font coller au sol mais quelque part, leurs vêtements s'envolent et à un moment, tu as une soirée où tu as une nana qui a une robe toute droite et elle dit, ouais, j'ai mis des aimants dans la robe comme ça, elle est attirée vers le sol, etc. Donc voilà, il y a plein de petits détails en fait qui sont disséminés, celles-là sur lesquelles les mecs n'insistent pas du tout mais qui permettent d'asseoir la crédibilité de cet univers-là et de te dire, putain, ça marche son truc. Là où justement, des petites questions comme ça pourraient très vite miner totalement le truc et dire, ouais, les gars, ils ont oublié la moitié des questions que tu peux te poser là-dessus. Mais moi, ce qui me marque, c'est que j'ai trouvé le concept super cool. Du coup, j'ai bien envie aussi de lire ce tome. Et tu me disais que ce n'était pas trop super héroïque et pourtant, quand j'ai ouvert une des pages, je vois l'héroïne en train de voler entre deux buildings, je me suis dit, putain, ils nous font Spiderman en fait. Les gens volent et elle, je te dis, en fait, comme elle a grandi avec ça, si tu veux, c'est un des trucs qui la différencie de pas mal de gens, c'est qu'elle, elle a grandi avec cette absence de gravité, elle s'y a accommodée et elle est super démarreuse. Par exemple, le flingue, plus personne n'utilise des flingues parce que c'est un truc qui a traversé une rue à fond de la caisse, mais elle, en fait, elle a compris qu'elle est livreuse dans la série, donc elle livre des colis, machin, et que ça lui permettait de se sortir des situations un peu compliquées quand elle partait trop haut. Donc, c'est dangereux, mais l'absence de gravité, elle, elle s'y accommode même si elle peut y éclamcer d'un moment à l'autre en partant trop haut. Ok. Oui, si elle saute, on va dire... Si elle n'a pas une impression contraire et qu'elle part va l'eau, elle est morte, quoi. C'est ça. Donc, ce n'est pas non plus le truc le plus fun de la planète. Voilà, c'est ça. Non, je veux dire, est-ce que techniquement, elle peut s'écraser contre un mur, mais il faudrait qu'elle aille super vite, donc ma question est con. Ok, très bien. Merci Alexandre. Lise Skyward et tu auras peut-être la réponse. À ce jour, il y a combien de volumes ? Je crois qu'en anglais, il y en a trois. Ça continue pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit une très très longue série, mais il y aura déjà trois tomes sur en France. Et je ne l'ai pas dit, mais ça a été nommé aux Eisner Awards et ça a été nommé cette année dans Meilleure Série ou Meilleure Nouvelle Série. Donc voilà, c'est reconnu par la profession et c'est très sympa. Et petit détail en plus pour rejoindre aussi Thibaut, le titre a été optionné par Sony Pictures et ils sont en train de travailler sur une adaptation cinéma. Ils ont déjà casté une actrice, on n'a pas le droit de dire qui c'est parce que c'est en privé, mais écoutez les vidéos de iComics. Can you raise ? Sullivan fait suffisamment de références pour savoir qui pourrait jouer Willa dans Skyward. Donc voilà, pareil, c'est un truc qui va arriver sur vos écrans et c'est un titre qui est a priori dont vous allez entendre parler dans le futur. Est-ce que tu penses qu'une adaptation ça peut le faire ? Ouais, parce que le concept est sympa. Il faudrait que ça soit peut-être un peu plus... Tu disais, alors ça a un peu une qualité, un défaut à la fois, c'est que moi quand j'ouvre le bouquin tu me dis c'est un truc sur l'inversion de la gravité ou l'absence de gravité, toutes les cases sont hyper rigides en fait. Genre c'est très franc comme belge quoi. Sur le dessin, t'as 2-3 doubles pages qui t'en fout plein la gueule mais c'est vrai que... Ils auraient pu jouer un peu plus sur son narration et tout. Ils auraient pu jouer par exemple sur le fait de désaxer totalement les planches et de jouer sur les décors. C'est vrai que pour le coup dans le premier tome ça reste... Après du coup ça permet aussi d'être plus accessible et peut-être ça arrive avec les tomes suivants. Et je me demande si... Peut-être qu'à mon avis c'est peut-être des mecs qui ont essayé de faire ça et qui se sont rendu compte quand tu tapais un mal de crâne au bout de 3 pages donc peut-être que c'est une question qu'ils ont pris en compte aussi. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent en tout cas. Donc voilà, c'est disponible chez iComics. Ça coûte 15 balles et Joe Anderson d'ailleurs était aussi au Comic-Con le week-end dernier donc peut-être que si vous y étiez vous l'avez croisé. Donc une émission spéciale Comic-Con. Oui mais on a déjà fini le chapitre de comics. Donc deux belles propositions de comics. On va passer à une thématique un peu plus ancienne avec les Montagnes Hallucinées. Grande ancienne. Qu'est-ce que c'est les Montagnes Hallucinées et surtout quelle est cette adaptation illustrée Marc ? Alors en fait Les Montagnes Hallucinées je vais peut-être raconter des choses à des gens qui nous écoutent qui connaissent déjà le bouquin dans tous les sens et qui l'ont déjà vachement lu. Les Montagnes Hallucinées c'est évidemment une nouvelle écrite par H.P. Lovecraft au début du XXe siècle et que Brajlon a eu la bonne idée de ressortir. Déjà ils l'ont fait retraduire en 2009 si je ne dis pas de bêtises et ils ont demandé à François Barranger de l'illustrer. Il avait déjà fait pour eux l'appel de Cthulhu François Barranger c'est un illustrateur français dont on a parlé nous sur Clone Web il y a quelques semaines parce qu'il avait dévoilé des dessins préparatoires qu'il avait fait pour le cortomaltès de Christophe Gans qui a été annulé de ce passé. Le film a été annulé et comme le projet est tombé dans l'oubli il a été libéré et il appuie chaque fois qu'il n'est plus sous contrat il libère ses dessins et c'est quelqu'un qui a bossé avec les producteurs l'adorent il a bossé avec Christophe Gans il avait travaillé déjà sur La Belle et la Bête c'est lui qui a fait tout le village du Père Noël dans Santa et compagnie d'Alain Chabat et avant ça il avait fait un peu de jeux vidéo on a vu des designs à lui sur Beyond Two Souls il avait travaillé pour Ubisoft The Division c'est un CV vraiment dégueulasse tout au début de sa carrière il avait aussi bossé sur des visuels pour Harry Potter et les Reliques de la Mort donc tu vois on est quand même dans le pas mal on est quand même dans le pas mal et c'est effectivement un dessinateur qui fait des dessins absolument incroyables la couverture est superbe ça m'a vraiment bluffé et je trouve que c'est vraiment une superbe idée de faire ça alors l'édition est un peu étrange parce que quand on la prend en main on a l'impression que ça va être une bande dessinée c'est vendu comme une BD grand format sauf que c'est vraiment le texte du roman et qu'en surimpression de dessins en double page chaque double page en fait représente ce qui se passe dans le bout de texte qui est publié sur les pages comme ça c'est vraiment je trouve qu'il fait vraiment un travail remarquable il a le sens du détail et de la précision et en même temps il arrive à faire des grandes zones de flou à faire de la brume à montrer l'Antarctique puisque en fait les montagnes hallucinées ça raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui part en Antarctique dans les années 30 ils vont au pôle sud au départ pour faire des petites expériences d'époque des trous dans la calotte glaciaire attention le pôle sud c'est pas l'Antarctique c'est l'Arctique Antarctique c'est au nord l'Arctique c'est au sud en tout cas eux ils vont au sud et ils vont faire des trous dans la calotte glaciaire Happy Hour le podcast géographie c'est ça on va pas dire déconner l'Antarctique c'est pas au sud non non ils partent bientôt pour l'Antarctique l'Antarctique ils partent au pôle nord alors voilà Marc n'a pas préparé son sujet bravo bravo c'est là où tu disais que t'allais enfoncer le sujet très bien ça c'est fait moi j'ai un globe Terre H chez moi les gars donc c'est une expédition scientifique qui part en Antarctique faire des trous dans la calotte glaciaire pour espérer ramener des fossiles et des choses comme ça et il se trouve qu'ils vont trouver vachement plus que ça puisqu'une partie de l'exposition de l'expédition un alien et un prédator mon pote va tomber sur effectivement des créatures qui bah on sait pas trop on sait pas trop si elles sont extraterrestres si elles étaient avant l'humanité en tout cas elles sont monstrueuses elles vont décimer une partie de l'équipe c'est plutôt prométhée ça et c'est marqué vous pourriez citer The Thing plutôt que de citer de la merde voilà mais j'allais en venir et voilà donc c'est tout autour de ça et le bouquin donc là c'est un premier tome c'est divisé en deux il n'y a pas beaucoup de pages dans la nouvelle de Lovecraft mais Brajlon sachant que c'est quand même une de ses nouvelles les plus longues il faut le dire Lovecraft c'est très très court l'appel de Cthulhu c'est 30 pages les montagnes hallucinées c'est une de ses plus longues il y a une soixantaine de pages je pense pour les montagnes hallucinées version roman mais là ils ont voulu vraiment profiter du boulot de Barranger pour faire deux tomes et profiter vraiment des grands dessins je ne veux pas spoiler toute l'histoire évidemment Mathieu tu ne connais pas toute l'histoire non plus du coup bah du coup non parce qu'en fait parce que c'est le tome 1 exactement Jean-Victor a décidé d'être un petit peu taquin c'était ça c'était ça sur lequel il a l'hibit attendez j'ai pas commencé j'avais commencé à lire j'avais commencé à lire les montagnes hallucinées quand Guillermo Del Toro avait voulu l'adapter alors voilà frustration frustration c'était il y a 10 ans et de frustration j'ai arrêté ma lecture en me disant ah non il ne le fait pas bon bah tant pis et du coup j'ai repris et j'ai lu que le premier tome et du coup je n'ai pas la fin de l'histoire et je me suis gardé de me spoiler la fin pour préparer ce podcast et en attendant que Del Toro fasse le film mais du coup dans les textes qu'il y a dans ces deux tomes est-ce que tu sais s'il y a l'ensemble des textes ou ils ont remanié le texte pour qu'il soit plus court non non c'est le texte original tel quel d'accord je pense que s'ils remanient le texte ils se prennent une armée c'est Lovecraft vu des fans-ous de Lovecraft alors c'est une fans-ous de Lovecraft je suis trop vieux pour 2019 c'est une traduction qui date de 2009 donc il existe des versions françaises antérieures à celle-là mais en tout cas non c'est le c'est le texte original et les grandes et magnifiques illustrations de Barranger moi je suis vraiment soufflé par pour donner une idée aux lecteurs qui se demandent un peu à quoi ça ressemble si vous connaissez Voyage au bout de la nuit de Céline illustrée par Tardy c'est la même chose c'est construit de la même façon voilà je fais part de mon de ma culture on est en train de se rendre compte que les frères Loss connaissent des trucs mais quand ils lisent des vrais bouquins c'est quand il y a des versions illustrées avec des images c'est clair c'est clair parce que la version sans les images il n'a pas fait mais là il y a des images il peut lire les montagnes algucinées mais alors du coup c'est ça le truc qui me chagrine un peu avec cette version parce que je n'ai pas encore lu les montagnes algucinées parce que des grands fans de Lovecraft je voulais le lire évidemment suite au projet de Del Toro et des fans m'ont dit il ne faut pas commencer par là si tu veux vraiment prendre pleinement conscience de la puissance de l'oeuvre ils me disent c'est pas le truc le plus abordable de Lovecraft et Lovecraft comme il a fait plein de nouvelles qui se lisent très rapidement ils m'ont dit mieux vaut commencer par l'appel de Cthulhu etc ce que j'ai fait donc je suis en train de lire du Lovecraft mais je ne suis pas encore arrivé aux montagnes algucinées mais ce que je voulais dire c'est que déjà il y a quand même ce truc de effectivement c'est pas un bouquin qui est très long et sortir ça en deux tomes c'est un peu con parce que tu peux l'acheter en poche à 5 balles n'importe où et surtout là où la démarche me chagrine un peu même si effectivement Béranger c'est quand même pas un ange c'est que Lovecraft c'est quand même un auteur qui est spécialisé pour décrire l'indescriptible et te donner des images de trucs qui ne ressemblent à rien je voulais justement en parler en fait moi c'est un peu ce qui m'a plu parce que Lovecraft autant il est très précis si les gens qui nous écoutent n'ont jamais lu les montagnes hallucinées c'est raconté par un des rescapés de l'édition de l'expédition qui raconte ça un peu en mode journal après être revenu sur terre et il raconte les témoignages ce qui s'est passé et Lovecraft est hyper factuel dans la précision dans les détails du déroulé les expéditions le matériel comment tout ça s'est mis en place et en même temps il est complètement flou sur d'autres choses et par exemple il y a beaucoup de passages où le narrateur dit non mais je ne peux pas vous décrire ça parce que si je vous décris ça je vais devenir complètement fou et je vais complètement perdre la raison mais tout ça c'est un truc qui fait dans toutes ses nouvelles c'est dans son style vraiment et du coup moi je comprends un peu la démarche parce que c'est très frustrant par moments de ne pas arriver à se représenter ce qu'il a voulu dire et quand tu lis le texte et quand tu lis la description des montagnes par exemple il y a une chaîne de montagnes géantes qui dépasse l'Everest tu te dis mais je n'arrive pas à mettre une image sur ce qu'il décrit parce qu'il est volontairement flou dans sa démarche et effectivement Barangé il met des images dessus donc c'est toujours pareil c'est comme quand tu vas voir une adaptation quand tu vas voir Le Seigneur des Anneaux au cinéma est-ce que tu as envie de voir la vision de Peter Jackson ou celle que tu avais dans ta tête par exemple Le Seigneur des Anneaux c'est extrêmement descriptif il n'y a quand même pas trop de doute sur comment c'est foutu dans le bouquin il a même eu des cartes qui ont été dessinées pour le bouquin Lovecraft ça fait vraiment partie de son style de laisser ton imagination prendre le dessus mais justement moi ça ne m'a pas dérangé au contraire j'ai même trouvé ça plutôt pas mal d'être accompagné dans ce côté je n'arrive pas vraiment à me représenter ce qu'il veut écrire donc il y a un beau dessin qui le fait pour moi c'est la version assistée en plus il n'illustre pas tout donc a priori peut-être que dans ta tête en plus les dessins ça te sert de base et ça te permet d'animer un petit peu oui et non parce qu'en fait il n'illustre pas tout mais il illustre quand même vachement il illustre les créatures il illustre la cité qui est découverte par la suite il y a suffisamment de matos pour que ce soit sa vision qui prenne le pas par rapport à la tienne mais ce qu'il avait fait sur Coulou ça fait partie de l'expérience aussi c'était vachement intéressant parce que justement je comprends comment dire les griefs de Jean-Victor et le fait que parfois en fait moi c'est ce qui fait que je ne suis jamais vraiment rentré dans Lovecraft c'est qu'il y a vraiment cette espèce de mysticisme sur le fait que tu ne peux pas représenter quelque chose et c'est hyper chiant d'en parler avec les fans de Lovecraft parce que c'est en mode il faut que tu aies lu ça si tu veux te figurer un truc que personne ne peut se figurer de base je trouve ça hyper éditiste et en fait du coup le bouquin sur Cthulhu je trouve il avait fait un bon boulot parce que limite le grand format n'était pas encore assez grand pour capturer les créatures et certains trucs et tout et c'était assez dingue en fait parce que c'était effectivement comme disait Marc c'était pas forcément alors c'est rigolo de troller en disant que c'était tu vois c'est un peu un bouquin d'assister mais il y a vraiment cette idée de t'as cette espèce d'image du monstre qui sort tu vois de la brume et en fait mais c'est juste assez détaillé pour que ça on va dire allume un peu ton imagination et derrière si toi t'en as un petit peu bah ça s'enflamme et c'était hyper cool ce qu'il avait fait après j'ai pas acheté un ailleurs celui-là là ça fonctionne un petit peu de la même manière en fait c'est un peu le même principe il a appliqué la recette de Cthulhu sur les montagnes hallucinées donc ça marche aussi en fait ok sachant que Lovecraft du coup en ce moment vous pouvez en bouffer parce qu'il y a aussi les adaptations en manga j'ai oublié son nom d'un auteur qui est super célébré qui a justement adapté en deux tomes les montagnes hallucinées qui a fait dans l'abîme du temps et qui va s'attaquer je crois à l'appel de Cthulhu et qui dans ma librairie BD et partout tout le temps j'ai l'impression qu'à chaque fois les gars ils sont là il a adapté ça et qui fait des éditions vous pouvez les trouver très précisément parce que c'est des mangas qui sont avec des espèces d'éditions couverture en cuir marron qui sont canons et en plus de ce mec-là il y a aussi l'adaptation au cinéma l'année prochaine de La couleur tombée du ciel par Richard Stanley avec Nicolas Cage qui est passé au Festival de Toronto et pareil La couleur tombée du ciel ça parle d'une couleur qui n'existe pas sur Terre et qui correspond à rien de ce qu'on connait dans le spectre ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure tout comme le visage de Nicolas Cage donc faire ça au cinéma c'est compliqué voilà bah là c'est comment est-ce qu'ils vont le faire et bah un type comme Baranger lui il va trouver une manière d'amener ça et de t'apporter des pistes visuelles donc pourquoi pas quoi mais ouais après Lovecraft moi je le découvre parce que c'est un auteur forcément légendaire mais j'avais pas eu l'occasion de me plonger dans ses textes et là c'était un peu un prétexte pour finir les montages du ciné plutôt en l'air la moitié mais je lirais le tome 2 il est prévu pour quand le tome 2 je sais pas ça vient de sortir ça c'est dans les bacs depuis quelques jours depuis mi-octobre quelque chose comme ça donc je pense que le temps que Baranger finisse c'est que l'édition se fasse tranquillement quoi probablement courant 2020 ok c'est quand même un peu dommage parce que je sais que ils auraient pu sortir les deux volumes ouais que Toulouse c'était en plus un vrai beau gros cadeau de Noël et ça avait bien marché en termes enfin en termes de business ouais là éditorialement pardon c'est un peu étrange de l'avoir coupé en deux alors que c'est pas très long et de le vendre en plus un petit peu cher c'est 30 balles ouais donc ça veut dire que s'ils vendent le tome 2 30 balles aussi ça fait quand même 60 balles le bouquin ouais sachant que par exemple l'adaptation manga donc c'est de Gutanabe c'est édité chez Kiyon et c'est 30 balles les deux tomes et en deux tomes vous avez toute la série donc vous pouvez comparer l'adaptation mais c'est un plus petit format mais tu citais Prometheus ça a surtout inspiré The Thing de Carpenter et tout un tas d'autres trucs évidemment et Prometheus Prometheus par exemple c'est l'une des raisons qui a été citée pour l'annulation du projet de Daptor c'est parce que Prometheus ça ressemble vachement à Lovecraft ton truc là donc on va pas faire ton film parce que Ridley Scott il vient de le faire parce que Ridley Scott est en train de faire de la merde super mais ouais typiquement on parle de manga et d'adaptation de la couleur qui existe pas là avec Nicolas Cage mais un truc comme les montagnes la couleur qui n'existe pas la couleur tombée du ciel oui oui la couleur qui n'existe pas avec un cas j'ai peur que Jean-Victor soit un fan de Zeus de Lovecraft en fait non mais je me prévaux pour les attaques des autres moi j'aimerais quand même vachement bien voir ça à l'écran un jour parce que c'est quand même une super histoire Pierre Mous typiquement Gagre lui El Théros ça aurait été fantastique de le voir à Love là-dessus mais il a pas lâché le projet il l'avait dit en interview c'est son projet de rêve et il fera tout pour le faire même s'il faut attendre 20, 30 ans, 40 ans il voulait Tom Cruise dès qu'il a l'occasion il voulait Tom Cruise à l'époque dans le rôle du narrateur il va falloir qu'il se dépêche mais voilà quoi Tom Cruise doit devenir trop vieux pour le rôle qui veut mourir en premier si les producteurs nous entendent si les producteurs nous entendent dépêchez-vous filez 200 millions à Del Toro pour qu'il fasse son truc c'est bon il a ramené des Oscars sinon il va aller sur Netflix et vous râlerez après donc autant le faire autant le faire maintenant il n'y aura pas quand c'est sur Netflix c'est vraiment super en termes de mythologie Lovecraftienne moi je ne connais pas vraiment tout à part des connaissances un peu générales effectivement ils citent pas mal de choses ils citent le Necronomicon et les fameux grands anciens de l'appel de Toulou Toulou c'est le truc qui régit toute la mythologie mais ce n'est pas forcément une mauvaise porte d'entrée en tout cas pour le style parce qu'il prend vachement son temps et si les gens accrochent vraiment avec le premier tome ça vaut le coup de se plonger dans les écrits parce que c'est quand même vraiment très bien donc voilà c'est chez Brajlon ça coûte combien ? ça coûte 30 balles je l'ai dit c'est comme c'est dessiné par François Barranger les Indes Formes le mois dernier c'est des vrais volumes oui c'est un bel objet c'est un bel objet il y a du taf derrière il y a une dust jacket qui n'est pas dégueulasse c'est ça quand tu le vois là comme ça tu te dis c'est quand même pas mal les gens qui nous écoutent ne le voient pas c'est très chiant à caler dans une bibliothèque qui dépasse c'est le côté collectionneur ça ne rentre pas dans un Billy Ikea j'ai quand même la référence c'est comme les Indes Fourbes effectivement le mois dernier qui ne rentrent toujours pas dans ma bibliothèque et bien moi j'ai fait des étagères où ça rentre ? moi je fais mes propres étagères à venir le tuto le podcast de Daron ça c'est vraiment le supplément Daron on vous passe les discussions pré-podcast où on parle de nos déjeuners c'est clair merci Marc pour cet apport Lovecraftien après ces trois volumes nous allons passer aux jeux vidéo avec Alexandre qui va nous parler d'un jeu de loi qui va parler d'une autre créature reloue alors j'avais envie de vous parler d'un jeu qui qui clairement fait le buzz qui t'a rappelé ton enfance qui fait le buzz en fait depuis septembre puisqu'il a été deuxième meilleure vente en France je crois que c'était au mois de septembre au mois d'octobre ça a extrêmement bien marché et ça s'appelle Untitled Goose Game c'est un jeu qui est disponible sur Switch sur PC sur Mac et ils sont en train de voir pour faire un portage sur Xbox sur PS4 et peut-être aussi sur mobile ça se prête tout à fait à jouer sur mobile et donc en fait avec ce titre qui veut simplement dire le jeu le jeu sans titre le jeu de loi sans titre on incarne une petite oie parce que Mathieu je sais qu'a priori je pense Thibaut toi tu sais de quoi ça parle et toi aussi en fait pour travailler dans le monde du jeu vidéo après c'est un mystère pour moi je connais tous les mèmes de ce truc mais je ne les comprends pas les gens l'utilisent mais je ne sais pas de quoi ça parle c'est l'histoire d'une oie donc on incarne une oie et on doit casser les couilles des humains voilà et c'est ça pendant 10 heures et pendant 10 heures de jeu tu te balades dans une très jolie petite ville anglaise donc voilà tu démarres tu démarres sur un lac tu te balades d'abord dans un jardin et là quand tu arrives dans le jardin tu ouvres ton menu sur select et tu as une petite liste la petite liste qui est préparer un pique-nique voler les clés du jardinier faire en sorte que le jardinier mette son chapeau faire en sorte que le jardinier se prenne le râteau dans la gueule des trucs comme ça et pendant 10 heures c'est une succession de listes comme ça où en fait le but c'est de casser les couilles les gens et c'est uniquement ça c'est très court et donc c'est ton plus grand rêve enfin accompli en jeu vidéo je rêvais d'être une oie dans toute ma vie et de faire chier les gens et de faire chier les gens c'est très court ça dure ça dure une dizaine d'heures je l'ai fini je l'ai fini hier soir et et en fait il y a il y a très peu il n'y a pas d'histoire en fait on incarne cette petite oie tout blanche on peut cacter on peut attraper des trucs avec son bec et on peut déployer ses ailes et c'est tout on peut courir aussi et c'est dans un design un peu minimaliste un peu cartoon dessin animé un petit peu c'est plat c'est pas même si tu te balades en trois dimensions mais ça reste assez plat c'est pas le GTA du jeu de loi non et d'ailleurs même si tu regardes les visages des personnages t'as juste leur nez deux petits points d'art pour leurs yeux c'est très simpliste c'est assez joli c'est assez mignon je pense que ça se prête largement sur téléphone à mon avis ça ne m'étonnerait pas que courant 2020 ça arrive sur téléphone et voilà en fait c'est ça pendant 10 heures Mathieu je pense que tu ça te plairait je pense que c'est un jeu qui te plairait parce que t'es vraiment un mec casse-couilles alors je voulais casse-couilles j'ai que ça à faire beaucoup les voix parce que en fait globalement c'est un jeu en fait c'est un peu le jeu tu sais tu peux jouer quand t'es aux toilettes après les séries on en rêvait déjà parler est-ce que tu insinues que je passe beaucoup de temps aux toilettes non mais disons que a priori quand tu as d'autres occupations dans la journée donc non c'est vraiment le jeu auquel tu peux jouer 10-15 minutes par-ci par-là et prendre ton temps pour le terminer parce que moi je l'ai fini quand même en un mois en un mois en 152 heures en un mois alors que le jeu dure 10 heures mais t'as quand même été au bout des 10 heures donc c'est super accrocheur en fait c'est hyper marrant c'est vraiment c'est super marrant d'arriver derrière un jardinier de lui faire le petit tu fais super bien il y a des oies sur le plateau et puis t'as le jardinier derrière qui se retourne avec des petits points d'interrogation autour de sa tête qui s'énerve tu peux lui voler ses clés tu peux l'enfermer en dehors de son jardin tu peux allumer l'eau et lui va devoir aller éteindre l'eau et pendant ce temps-là toi tu dois voler ses clés justement pour ouvrir la porte du fond des trucs comme ça en fait c'est un puzzle game c'est à dire que tu dois trouver comment arriver à tomber parce que j'imagine que l'oie par exemple je sais pas déplacer le truc pour que le jardinier se le prenne dans la tronche c'est pas simple pour une oie c'est pas simple et tu es obligé de le faire pour arriver au décor suivant je ne s'estime pas est-ce que c'est un petit peu monde ouvert dans le sens où on peut balader ton oie un peu à loisir tu peux aller où tu veux tu peux aller à Disneyland avec ton oie alors c'est monde ouvert à partir du moment où tu as débloqué certains trucs mais là par exemple moi qui ai fini le jeu du coup j'ai fini le mode histoire donc maintenant j'ai des missions supplémentaires là je peux me balader comme je veux et j'ai effectivement des gens qui vont réagir différemment avec l'oie j'ai un petit garçon qui va avoir super peur ma mission principale va être de l'enfermer dans une cabine téléphonique j'ai un mec qui va me mettre des coups de pied donc il va falloir que je m'incrure il faut le fumer je ne peux pas je ne peux pas taper les gens malheureusement j'aurais bien aimé alors que les oies ça mord donc là il va falloir que je passe derrière lui c'est le tenancier d'un bar et en fait je dois rentrer je dois rentrer dans la camionette d'un mec de la poste qui va me prendre dans un colis et me faire passer derrière lui j'ai des meufs mais t'es le gars des meufs qui vont m'applaudir si j'arrive à faire tomber un mec ou des choses comme ça c'est assez dirigiste ou le jeu te laisse te démerder ? le jeu te laisse te démerder c'est à dire que tu arrives dans le jeu tu as une liste de choses à faire et c'est tout tu te débrouilles avec cette liste de choses à faire il n'y a pas une flèche qui te dit va faire ce truc là rien du tout tu te débrouilles avec cette liste de choses à faire alors effectivement parfois tu as des trucs assez faciles genre la première mission c'est préparer un pique-nique donc il y a une nappe rouge qui est sur l'herbe toi il faut que tu ailles chercher le sandwich les couverts les bières juste comme ça il y en a un petit peu ici d'ailleurs j'ai peur que des oies exactement et vers la fin il y a une mission qui m'a fait pas mal galérer c'est faire renverser faire renverser un seau sur la tête d'un mec qui était à l'autre bout donc en fait il faut arriver à faire un petit chemin pour que le mec nous suive et qu'il fasse un certain truc il y a quand même une réflexion derrière ça change de GTA est-ce que tu sais s'il y a plusieurs façons d'arriver à un objectif ou c'est toujours la même chose a priori c'est toujours la même chose pour arriver à l'objectif mais il y a une compensance d'échec c'est-à-dire tu peux échouer ou c'est juste que tu as un game over non il n'y a pas de game over en fait globalement la seule chose qui se passe c'est que tu vas rentrer dans un espace qui est plus ou moins clos donc ça peut être soit un jardin soit un bar ou alors une maison et du coup il y a toujours des petites portes et en fait la personne quand elle va te voir elle va te pousser dehors et tu vas te voir en fait et si tu décides de ne pas suivre les consignes est-ce que tu peux te promener alors tu peux un peu te promener passer du temps et ne rien faire en fait lui il veut être la bonne oie c'est ça tu peux te balader il y a toute une rivière qui se balade tout le long du village donc ça tu peux justement si tu veux juste faire de l'eau en 150h c'est ça toutes les missions secondaires genre nager et se faire caresser par les passants tu peux te promener mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus la map de Zelda moi je pensais que c'était de GTA animalier mais non c'est pas non plus une map de malade elle a pas de l'envoi la loi du jeu non c'est nul il n'y a pas de code tu n'as pas volé des bagnoles putain et en fait c'est assez marrant parce que là en préparant l'émission c'était on pourrait faire un concours vu que vous voulez lancer les conneries on va y aller donc vas-y fais-le ou à Alex vas-y Marc Mathieu alors voilà votez envoyez-nous en commentaire avec le hashtag HappyHawarPodcast qui fait la vie en roi on vient de perdre 100% de l'émission et en fait cette idée bonne soirée c'était HappyHawar cette idée est née quand même j'ai trouvé ça en préparant le sujet t'avais dit que tu n'avais pas pris de note avant écoute pendant que pendant que tu parlais tu es à voir il a acheté 14 ouvrages sur les oies en fait cette idée est née en 2016 c'est donc des développeurs qui s'appellent House House qui est donc une maison d'édition une maison de fous drogués donc on confie mais il n'a pas préparé son sujet 4 personnes qui éditent des jeux vidéo et en fait simplement il y a un mec qui a posté sur Slack un jour hé si on faisait un jeu à propos de ça avec une photo d'au doigt et les mecs ont répondu ah ouais ok trop bonne idée voilà et ils ont fait ça et 3 ans plus tard en fait j'explique le succès de ce truc où tu joues au jeu et tu te marres en fait c'est vraiment le feel good le feel good game c'est une émission feel good en fait c'est un jeu de sale gosse mais gentil oui c'est ça moi ça me fait un peu penser à ce que je l'ai vu là récemment à l'introduction de Sean le mouton où les moutons font chier le fermier où les moutons vont faire chier le chien il y a un peu de ça il y a un peu de ça alors sauf que sauf qu'en l'occurrence Sean le mouton est quand même plutôt attachant là globalement c'est juste une noix grosse conne quoi et oh je balance comme ça c'est super spéciste on mettra un bip et en fait non j'explique j'explique je pense le succès du jeu juste parce que c'est trop marrant ça coûte 15 balles donc globalement tout le monde peut l'acheter tout le monde a eu une expérience traumatique avec des oies alors moi j'en ai pas eu mais si tu veux raconter la tienne vas-y moi je vivais à Amsterdam pendant un temps et à chaque fois que j'allais à la fac en vélo tous les jours sur la piste cyclable il y avait un truc de genre vraiment un gang j'appelais ça le gang des oies parce que c'était 15 ou 20 oies qui squattaient sur la piste cyclable et en fait la plupart des gens vu qu'elles étaient sur la piste cyclable qui étaient des piétons traversaient parce qu'en fait sinon ils attaquaient toi en vélo tu pouvais tracer et au bout d'un moment l'oie a quand même peur de toi tu as déjà écrasé non ? non je ne vais pas écraser mais du coup ce qui me fumait c'est que tous les jours je passais et je devais accélérer pour qu'elle dégage tu vois et derrière t'entends ça c'est Goose Game IRL et donc ça me donne envie de jouer du coup c'est super marrant et je ne sais pas ce qui s'est passé mais sur les internets il y a eu plein de mèmes qui ont été créés avec ce truc là et même maintenant dans les manifs pour le climat des trucs comme ça il y a des gens oui j'ai vu des mails internet avec des mecs avec des pancartes avec l'OA des trucs comme ça et ça a pris une ampleur je pense même les développeurs n'ont pas dû forcément s'attendre à ce truc là et après internet dès qu'il y a un jeu il y avait eu un chip simulator ou un truc comme ça où les gens ils avaient phasés enfin dès qu'il y a un animal et que c'est con ils sont et juste en fait moi j'y jouais j'y jouais je pense 15-20 minutes par soir et ça me faisait marrer ça me détendait et je pense simplement c'est uniquement pour ça que ça a marché et c'est très facile à prendre en main et en fait même si tu remplis pas l'émission tu peux faire plein de conneries à côté t'arrives au début t'as un potager tu peux si tu veux enlever une par une les carottes qui sont plantées dans le sol tu peux le faire c'est vraiment un truc de Hong Kong et franchement moi j'ai j'ai fini le jeu je pense que je vais le refaire un petit peu parce que ça me fait marrer il a trouvé un but dans la vie retrouver tous les mois la rubrique animalien par Alexandre dans la Piaoua Fallen Order sans baler couler est-ce que tu peux faire chier les gens dans Fallen Order je crois que tu peux être une oie Jedi donc franchement si vous avez la Switch un PC ou un Mac allez-y parce que franchement sur Switch ça doit être vraiment bonheur tu es dans ton GV à faire chier des mecs en leur piquant leur carotte c'est pas disponible sur mobile pas encore tu me l'écoutes si bien ouais j'ai dit que non mais tu aurais pu apporter une information complémentaire sur la disponibilité du jeu sur je l'ai dit je l'ai dit que ça n'était pas encore dispo sur Xbox PS4 et mobile mais que c'était en cours très bien prochainement prochainement j'ai très hâte c'est effectivement tout à fait jouable sur mobile donc il y a moyen que ça arrive est-ce qu'il y aura une version VR c'est ça la question ou tu es l'oua au premier est-ce qu'il y aura un Oua Cinematic Universe adapté de ce jeu ou un contrôleur spécial il y a moyen typiquement qu'il fasse une suite en fait parce que ça se prête ça se prête sur le Progénar tu es un canard c'est la question le tome 2 le volume 3 qu'est-ce qu'il se passe voilà très bien c'est pas de pitant vraiment je trouve qu'on a des et donc c'est une des meilleures ventes depuis l'an deuxième meilleure vente juste d'Aerlings Awakening dont on a parlé le mois dernier nous on est dans les best stellaires ouais tu peux le refaire Inter ? non non c'est vrai que c'est stellaire c'est vrai que c'est stellaire il a fait un jeu de mots c'est juste pas compris c'est tout ça on va revenir un peu je crois que t'es la première personne qui comprend Mathieu je vais essayer de faire une transition on va rester au même niveau bas de terre avec In the Tall Grass vous l'avez ? moi je l'ai puisqu'on va parler de la rubrique Netflix de l'émission puisque chaque mois nous avons une rubrique la Netflix ce mois-ci on a décidé de parler un peu des unitaires Netflix il y avait quand même pas mal d'actu ah ouais ce mois-ci on aurait de quoi piocher dans le catalogue de Netflix toutes les semaines mais on a choisi de vous parler enfin en tout cas moi j'ai choisi de vous parler en premier de In the Tall Grass de Vincenzo Nathalie qui a fait l'ouverture de Sid Jess ce mois-ci et Vincenzo Nathalie pourquoi il m'intéresse parce que moi je suis ultra fan de sa filmographie en tout cas c'est un monsieur qui jusqu'à présent mine de rien avait fait des films au titre assez court Cube, Cypher, Nothing, Splice, Hunter In the Tall Grass étant son premier film avec plusieurs mots déjà c'est son premier film avec 15 mots dans le titre et ça ça mérite qu'on le cite énorme mais en tout cas c'est la fin de ce sujet je vous recommande ses trois premiers films parce que Cube, Cypher et Nothing étaient des petits bijoux de science-fiction tu ne cites pas Splice ses trois premiers films donc voilà moi je ne trouvais pas ça mal Splice c'est chelou parce que pour moi c'est son meilleur film c'est chelou Splice moi je trouve ça très bien Splice avec Adrien Brody c'est une exploration un peu et Delphine de Chenac qui joue dans Brice de Nice rappelle-le et qui n'a rien fait d'autre d'ailleurs Alexandre c'est toujours des apports d'information c'est des fun facts il rétablit un peu d'équilibre masculin-féminin mais moi ce que j'aime bien chez ce mec c'est sa capacité à prendre des vrais concepts et en faire des longs métrages et sur In the Tall Grass qui est adapté d'un roman de Stephen King et de son fils Joe Hill publié en 2012 c'est une nouvelle d'ailleurs oui c'est une nouvelle exactement ça fait trois pages c'est l'émission des trucs où on ne lit pas beaucoup entre Lovecraft j'ai lu trois franchement j'ai lu un et demi ça me fait chier mais je vais mater le film qui dure deux heures par contre et In the Tall Grass il revient un peu à l'esprit de ce qu'il avait fait au début c'est-à-dire les cubes et compagnie où il a un espace de jeu assez limité ça m'a rappelé un peu ce qu'a fait Alexandre Aja cet été avec Crawl sauf qu'Alexandre Aja l'avait fait de manière bien plus précise et efficace hyper bien j'adore les alligators mais In the Tall Grass c'est en fait pas aussi bien que les doigts t'aimes pas les hautes herbes non mais alors qu'est-ce qu'il se passe dans ces putains de hautes herbes In the Tall Grass on va pas trop pouvoir en dire si il y a du maïs qui pousse imaginez que vous êtes aux abords d'un champ et que vous entendez un petit garçon qui vous t'entends laissez-le le pauvre laissez-le non mais je suis en train d'imaginer le crossover et en fait je me dis c'est possible en fait ça marcherait ça marcherait In the Tall Grass c'est le concept un petit peu basique de se dire j'entends un enfant qui dit je suis perdu au milieu du champ et tu rentres dans le champ où les herbes sont hautes parce qu'aux Etats-Unis on va revenir sur God Country mais dans les grandes prairies américaines les herbes sont aussi hautes voire plus hautes que vous évidemment en France ça n'existe pas à part le maïs oui voilà ou alors il faut que t'ailles vraiment loin mais du coup ils sont paumés dans des herbes de 2 mètres 2 mètres 50 et en fait tout l'aspect fantastique du projet c'est que le champ est entre guillemets vivant je vous dévoile pas exactement pourquoi ou comment mais ils peuvent pas rebrousser chemin faire le chemin inverse et sortir non non ils sont perdus et ils sont dans un environnement qui bouge tout le temps et donc en fait comme ils sont séparés ils s'entendent ils peuvent communiquer de manière sonore mais ils se retrouvent très difficilement et ce champ un peu fantastique va créer toute l'ambiance du film c'est là où ça recoupe vachement avec son premier ou deuxième cube qui était pareil c'était des gens dans un cube et dès qu'ils sortaient du cube ils arrivent dans un autre cube et ainsi de suite ou nothing ou c'était un néant blanc etc et en fait in the tall grass c'est un peu surtout et surtout les bonnes idées de Stephen King c'est à dire avec un concept minimaliste on va créer une espèce de torpeur voire de frayeur sur en fait comment on peut se perdre rapidement je pense pas que le film je pense pas que ce film là soit particulièrement marquant ni pour Nathalie ni pour Stephen King j'ai hâte de voir un peu vos avis à vous c'est pas non plus ça reste une série B ça reste un peu ce qui ferait un fond de catalogue chez Netflix moi j'ai retrouvé un peu quand même l'esprit enfin l'envie de jouer un peu sur un huis-clos à ciel ouvert après Vincent de Nathalie c'est quand même son premier film au cinéma enfin deux cinémas depuis Haunter qui est sorti en 2013 sachant qu'il a excellé dans les séries télé puisqu'il a fait Hannibal et beaucoup beaucoup d'épisodes de série B c'est ça que j'allais dire parce que c'est un mec qui a quand même eu un début de carrière flamboyant avec Cube qui était la petite série B concept qui avait écouté que dalle et qui avait fait forte impression à sa sortie et c'est vrai que depuis il avait de plus en plus plongé il avait mis très longtemps à développer Splice et Haunter c'est beaucoup de DTV entre temps quoi Haunter qui était sorti en DTV était une catastrophe absolue c'était une vraie merde pour le coup moi qui suis ultra fan du bonhomme je l'ai même pas vu celui-là moi je l'avais vu en festival et c'était la douche froide et c'est marrant c'est que c'est quelqu'un qui est passé par la télévision effectivement qui a bossé pour Hannibal qui a bossé pour American Gods qui a bossé aussi pour Westworld qui a livré des épisodes assez remarquables en fait ouais moi j'ai pas vu Hannibal mais je sais que sur sur American Gods son épisode était assez balèze il y avait toute une partie en animation qui était franchement moi sur Hannibal j'étais assez bluffé enfin envoyé un peu des épisodes un peu au-dessus du lot ouais et c'est marrant c'est que c'est le genre de mec effectivement quand tu vois des épisodes de séries par ce mec-là tu disais ah oui le gars est quand même très très bon et il avait notamment participé à une série documentaire en France qui s'appelle The Art of Television où c'était des réalisateurs de cinéma qui parlaient de leur transition à la télévision et où il expliquait que pour lui la télévision ça avait été une seconde école parce qu'il travaillait beaucoup plus il produisait beaucoup plus et que du coup il affinait vraiment son langage donc en fait In The Autogras c'est l'occasion de découvrir comment finalement il a un peu mûri tout ça et comment il s'attaque à un concept qui est quand même très simple parce qu'on l'a pas dit mais quasiment allez à 95% t'es dans les champs c'est-à-dire que tu sors quasiment jamais de ces putains de champs de Haute Zerme ce qui est quand même déjà un pur défi de mise en scène moi il y a un truc qui me chagrine là-dedans c'est que le film part avant tout d'une absence de repères parce que les gens rentrent dans ce fameux champ de Haute Zerme et ils s'y paument et tu te dis à partir du moment où tu fais un cut tu vois les gens qui rentrent puis t'as un cut et t'es directement dans les Haute Zerme en fait la spatialisation tu l'as pas et c'est un concept qui se prêterait particulièrement à faire un plan séquence surtout qu'en plus forcément tu adaptes Stephen King et quand tu penses à des plans séquences qui torturaient un peu la géographie et l'architecture tu peux penser à Shining où t'avais des aberrations géographiques sans que tu t'en rendes compte et je me disais c'est con qu'il n'y ait pas juste un plan où tu vois un mec qui rentre dans le champ qui fait demi-tour qui revient et d'un seul coup t'as plus la route et en fait je trouve que cette absence enfin ce côté justement où tu te paumes tu l'as pas tellement parce qu'à partir du moment où t'as un cut tu peux dire le mec il peut réinventer la géographie à chaque coup donc forcément c'est un peu plus facile et il fait 2-3 plans séquences mais au milieu du film et c'est pas justement sur des questions de spatialisation il pêche un peu moi je le trouve assez intelligent et je trouve le film assez cool mais très limité aussi dans le sens qu'il va un peu dans la mode qui est vraiment de faire des plans avec des effets spéciaux assez presque trop évidents des plans qui tournent sur une goutte ou la goutte d'eau qui tombe sur la feuille filmée en gros plan etc et en fait des plans avec des effets spéciaux qui sont je pense qui vont vieillir assez mal et si on le voyait dans quelques années ça va dépérir vraiment et je trouve que il ne se fait pas assez confiance sur l'environnement qu'il pourrait manipuler effectivement un peu plus il y a beaucoup de jeux avec les herbes mais à chaque fois c'est tellement c'est tellement VFX à mort que moi ça me c'est très compliqué de trouver justement une variété dans ton découpage quand ton décor c'est tout le temps littéralement la plus grande chose l'intelligence de Cube ou de Nothing c'était de jouer sur des décors enfin Nothing c'était sur fond blanc intégral et c'était en studio mais ça marchait très bien mais Cube toute l'intelligence c'était un décor qui pouvait manipuler et recréer à volonté à l'infini mais c'était un décor physique et il trouvait des variations il trouvait des variations qui fonctionnaient très bien et c'était d'où toute l'intelligence de ce film que j'adore c'était de faire ça là ici malheureusement il va céder au fait qu'il y aura des VFX qu'il y aura une espèce de recréation post-prod effet visuel et que ça se voit après je trouve qu'à la limite j'ai 2-3 petits reproches comme ça sur Nathalie mais je trouve qu'il fait le taf et que le truc est quand même joliment emballé je trouve qu'en festival on le verrait en festival je pense qu'on s'éclaterait un peu avec une bière à la main tu dirais c'est une série qui fait le taf moi ce qui me dérange plus c'est Stephen King et son fils pour le coup Stephen King est déjà une grosse année puisque c'est quand même la troisième des quatrièmes adaptations de son oeuvre cette année puisqu'il y a eu Cimetière pour la deuxième fois au cinéma en début d'année il y a ça il y a ça chapitre 2 et il y a au moment où on en parle il y a Doctor Sleep donc la suite de Shining qui vient de sortir au cinéma mais de toute façon depuis que Netflix a mis la main sur les oeuvres c'est quoi c'était 1922 en fait depuis j'ai l'impression que tous les 6 mois il y en a un qui débarque sur Netflix le mec a un petit bise mais en fait ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression que In the Old Grass c'est quand même un espèce de peau pourri de tout ce qu'il a fait moi ça m'a fait penser à Kujo qui a été adapté au cinéma dans les années 80 qui est l'histoire d'une mère et d'un fils qui se retrouvent coincés dans une bagnole dans une ferme parce qu'il y a un chien et en fait le chien les bouffe s'ils ouvrent la porte et donc t'as un dispositif où c'est un lieu qui est très limité très simple très fermé et où t'as ce truc qui doit les bouffer et j'ai pensé un peu à ça ou aussi un peu à Cimetière ou à ça en l'occurrence Hit le truc avec le clown pour les raisons du pourquoi du comment c'était une noix c'était toujours une noix non en fait c'était pas un chien c'était une noix dans le chien Hit c'était une noix dans le clown Kujo the Goose Kujo the Goose mais t'as ce truc en fait où finalement chez Stephen King quand tu regardes bien un petit peu c'est toujours les mêmes problématiques c'est toujours la question de la famille et de la famille éclatée et là toutes les victimes et tous les personnages que tu vas recroiser dans In the Tallgrass c'est des familles dysfonctionnelles ou qui sont en train d'essayer justement de fuir leur famille etc et en fait quand tu regardes bien c'est un film qui est très conservateur dans sa morale où il dit en gros il faut que la famille elle soit unie et qu'elle tienne debout sinon le monde c'est l'apocalypse et c'est un peu grossier surtout pour un mec comme ça qui a réussi à triturer le truc je pense notamment à Cimetière moi j'ai découvert Cimetière avec l'adaptation de Stanek qui apparemment n'est pas la meilleure j'ai pas vu la première et j'ai pas lu le bouquin mais qui a des idées super noires super malsaines et qui les poussent à fond tu te dis putain ça a des couilles quand même et je trouve que là il est beaucoup plus Patrick Quilson tu te doutes un peu de son rôle dans le film mais même sans parler du personnage de Patrick Quilson qui est effectivement le plus évident et de sa moustache mais non c'était le roi dans Aquaman moi la façon dont vous en parlez ça me fait un peu genre j'ai pas vu ni lu moi si c'était bien ou pas du coup t'as compris toi Alex ? ouais je pense que c'est pas top ouais ok c'est pas top je suis pas habitué alors Marc il dit rien mais il l'a vu moi j'ai l'impression que ça me fait un peu penser à du Shyamalan il y a un peu de ça il y a un peu de en fait les premiers plus de films tu penses que ça ? non le film avec Mark Wahlberg ou Phénomène The Happening Phénomène mais il y a un peu ce truc là où comme dans Phénomène à un moment il court après du vent enfin le vent trop nul c'était pourri et il y a trois trucs comme ça dans Une Sauté Grasse tu fais mais après c'est du vrai Stephen King c'est à dire qu'à un moment tu comprends il y a une explication à un moment il y a un moment il y a un truc tu dis c'est ça qui cause tout l'effet paranormal et après il joue là dessus et c'est pas inintéressant après ça reste un unitaire et je pense que c'est la nouvelle façon de faire des unitaires télé c'est à dire que maintenant c'est des films originaux de plateforme SVOD qui ont un peu de thunes mais pas trop haut et avec un peu plus de thunes moi ce que j'aime bien c'est la slé minimaliste où ils sont dans un champ ils sont paumés parce que le champ est un peu paranormal voilà après ça vole entre guillemets pas plus haut que ça il y a quand même deux trois si ça volait plus haut un peu comme une noix en fait du coup tu te retrouverais une véritable grâce parce que je disais ça puisqu'il y a des plans aériens du champ mais ça ne change pas le fait que eux sont un peu bloqués dans le truc mais du coup ça fait peur ou pas ? moi je trouve pas moi je trouve pas non après après moi j'aime pas les films quand je disais que c'est un peu moderne comme téléfilm c'est qu'il y a quand même des plans un petit peu audacieux dans le sens où c'est pas tout public moi je trouve en fait ce qui est intéressant dans l'absolu c'est la radicalité du truc c'est de dire que tu passes littéralement une heure et demie dans un putain de genre d'herbe et ça ils le tiennent mais moi ça me donne pas envie du coup et plutôt l'intrigue spatio-temporelle que Stephen King qui est un peu intelligente et en même temps énigmatique où t'as envie de creuser un peu parce qu'il y a un truc temporel ça devient une facilité au bout d'un moment mais ça me fait un scénario je peux pas trop spoiler mais c'est un peu l'intelligence de Stephen King de dire les personnages évoluent peut-être sur plusieurs dimensions ou temporalités et ça pour le coup c'est aussi bien non mais c'est aussi bien une façon de s'échapper de certaines intrigues et de faciliter certaines intrigues et en même temps ça t'excite un peu du cerveau tu dis ah ouais mais j'ai envie de savoir le concept t'es en haleine parce que t'as envie de comprendre le pourquoi du comment après c'est un peu long ça se casse la gueule mais si vous aimez cette espèce de curiosité qui repose sur une idée comment est-ce que tu vas reposer une heure et demie sur cette idée et l'alimenter le film a son intérêt si j'aime bien Locke avec Tom Hardy est-ce que je vais bien aimer ce genre de film alors Locke c'est mieux mais oui quand tu parlais de curiosité c'est le genre de film pour ceux qui savent pas Locke c'est un film où Tom Hardy est dans une bagnole pendant une heure et demie c'est super bien tout ça pour dire que moi j'aime beaucoup Vincent Zonathalie et j'espère que le voir revenir à cette façon à des longs métrages on espère le revoir aussi au cinéma voir des choses plus ambitieuses à l'avenir pour l'adaptation des montagnes hallucinées mais ce que j'allais dire typiquement c'est un mec qui pourra adapter Lovecraft c'est tout à fait son truc et si vous tombez si vous regardez Westworld ou la saison d'un d'American Guns ou Hannibal c'est un mec qui a fait des trucs à la télé assez monstrueux tu vois quel épisode il a fait sur Westworld ? c'était pas l'opening de la saison 2 ? Westworld alors j'ai vu que la saison 1 je crois que c'est 3 ou 4 ah ouais ok je croyais que c'était plus tard et sachant qu'il a fait un film documentaire un espèce de making of qui s'appelle Getting Gilliam sur Tideland de Terry Gilliam donc il a fait un peu ce genre de choses aussi donc c'est un mec intéressant il a à peine 50 piges donc il est à suivre il a encore pas mal de projets à venir et il fait pas mal de trucs à la télé donc suivez-le aussi non mais si ça lui permet d'en mettre un pied à l'étrier de pouvoir revenir sur des gros films et sur des projets plus personnels c'est cool quoi et voilà c'était sur Netflix on va passer à un autre film Netflix dont on m'a piqué le sujet parce que c'est quand même ma série phare depuis 10 ans et qu'il y a un mec qui est arrivé dans l'émission mais tu l'as vu du coup ou pas ? ouais ça va et donc c'est Thibaut qui va nous parler de El Camino cool et je suis un peu frustré de ne pas le faire mais vas-y bah on peut partager l'affiche c'est sympa je te taquine en fait mais vas-y ouais bah du coup en fait je suis un grand fan de Breaking Bad sachant que je suis pas du tout un consommateur de séries en fait de manière générale j'ai un peu de mal à m'investir sur les séries surtout au long cours j'ai découvert un peu Breaking Bad en fait je crois que la série venait de se terminer quand j'ai commencé donc j'étais vraiment pas peut-être même une année après donc j'ai vraiment pris un retard mais du coup El Camino techniquement du coup c'est un film qui a été filmé en secret à partir de novembre 2018 et du coup qui est censé faire office de suite à Breaking Bad puisque ça se passe juste après le dernier épisode de Breaking Bad et je voulais en parler déjà parce que c'est sorti sur Netflix comme Better Call Saul qui sort en même temps sur INC et Netflix a un petit peu dérapé Vince Gilligan a dit à Aaron Paul qui joue du coup Jesse Pinkman j'ai cette idée-là en tête est-ce qu'on le ferait pas ils ont été tournés tranquillement dans le désert a priori en secret jusqu'à l'annonce en fait assez récemment du film il me semble que c'était cette année c'était pas un comic con sachant qu'ils ont galéré sur notamment un truc c'est qu'il y a l'apparition il y a une scène flashback sans spoiler le contenu de la scène mais évidemment ils font revenir le personnage central de Breaking Bad et que le mec jouait à Broadway en parallèle et qu'ils avaient genre 48 heures pour le faire venir de New York au Texas à Olbukaré le faire jouer la scène et repartir et tout ça donc ça a été assez compliqué comme tournage la logistique était chaude effectivement mais le résultat je voulais en parler pour deux on va dire deux grandes idées première idée c'est tout d'abord parce que je trouve que c'est assez marrant bon là vous en parliez du coup avec In the Tall Grass c'est ça et comment en fait quelque part il y a pas mal de réels qui sont un peu ramenés à la vie par Netflix comment les gens peuvent aussi redécouvrir certaines histoires ou refaire certains films grâce à des plateformes et à l'inverse nous en tant que spectateurs et pas en tant que créateurs on a des habitudes qui se créent via ces services de streaming et en fait moi le premier truc dont je voulais parler par rapport à El Camino c'est ça c'est à dire que j'ai vu énormément de gens soit prendre leur vendredi pour mater le film parce que c'est la suite officielle de Breaking Bad ou se prendre la tête sur ok est-ce que c'est le dernier épisode camouflé en forme de film il faut absolument que je le voie et puis au bout de 20 minutes arrêter sur Twitter et se plaindre que c'est chiant ou commenter faire des live tweets alors que toi t'es au boulot et que t'as juste envie de regarder ce film et t'as juste envie éventuellement de te préserver il faut vraiment il faut vraiment que tu changes tes abonnés Twitter ouais non mais il y a de ça mais il y a aussi des gens en fait du coup c'est forcément des phénomènes sociaux alors sachant qu'il n'y a pas d'oie dans El Camino ça c'est un vrai décevant je me casse alors ouais c'est un peu décevant mais El Grusso mais effectivement ça aurait pu être un petit peu plus intéressant avec une oie plutôt qu'une Chevrolet El Camino mais ou pas mais du coup ce qui est assez intéressant en fait c'est que pour moi Breaking Bad si on met de côté Game of Thrones c'est le méga succès série télé on peut mettre de côté Game of Thrones quand on parle de Breaking Bad Game of Thrones c'est quand même de la basse qualité c'est le phénomène série du début de la décennie en termes d'impact c'est quand même assez énorme et donc du coup effectivement le fait qu'on revienne à Breaking Bad après Better Call Saul qui a déjà aussi cette élancité un petit peu là c'est à dire il y a déjà eu un côté c'est censé être le préquel mais finalement c'est une série un peu chasse gardée c'est à dire que ça fait pas beaucoup de bruit c'est toujours très très bien les gens en parlent ça s'est émancipé j'ai l'impression quand même Better Call Saul ça vit plus ou l'ombre ça ronronne un peu Better Call Saul d'ailleurs ils vont mettre là un an et demi voire deux ans avant de sortir une nouvelle saison en 2020 donc ça s'est fini l'année dernière la dernière saison mais Better Call Saul ça tourne entre guillemets un peu en rond parce qu'on se focalise sur quelques personnages et que ça n'a pas l'ambition de Breaking Bad parce qu'ils sont un peu limités par l'aspect préquel ouais mais l'intelligence justement de la série c'est d'avoir réussi à écrire autre chose et après ce qui moi me frappe c'est que tu donnes aux gens aujourd'hui il y a plein de trucs qui sont mauvais et là en l'occurrence il y a des rumeurs comme quoi Netflix voudrait faire passer cette capacité à accélérer le contenu parce que moi je trouve absolument horrible après on peut avoir différents avis dessus mais en fait on a quand même pas mal de choses qui sont permises grâce à ces plateformes là et on a quand même toujours les mêmes réactions un peu là c'est mon caractère un peu vieux con mais genre franchement quand je voyais les gens dire putain au bout de 20 minutes je comprends pas ce qui se passe c'est ce qu'il faut que je continue c'est quoi c'est un film c'est le 43ème je crois que c'est le 43ème épisode de Breaking Bad est-ce que c'est un épilogue en fait fondamentalement on s'en fout aujourd'hui l'avantage d'une plateforme comme Netflix c'est de pouvoir dropper ce truc là un vendredi matin et dire aux gens vous kiffez Breaking Bad bah voilà on a encore cette petite histoire et ça s'appelle d'ailleurs A Breaking Bad Movie un peu A Star Wars Story c'est à dire que éventuellement tu peux sauter mais si Breaking Bad t'intéresse t'as envie de savoir ce qu'il se passe dans ce film et tu le prends comme une nouvelle expérience et donc en fait moi je l'ai maté après un petit peu la hype et les gens qui m'ont saoulé sur Twitter ou sur les réseaux sociaux en fait t'es chier je le regarde non mais c'est ça je le fais pas maintenant parce qu'en fait j'ai vu des gens dire ouais je suis super fan de Breaking Bad mais là je comprends rien et t'sais t'es en mode genre mais devant un épisode de Breaking Bad ou au cinéma tu sais au bout de 20 minutes tu te lèverais pas pour tweeter en mode putain je suis super fan de Stephen King mais la tourson c'est vraiment relou est-ce que je reste ou pas la tourson c'est vraiment relou même sur certains épisodes de Breaking Bad où il y a des moments enfin je pense si tu prends l'épisode de la mouche bon c'est un épisode un peu putain de critique pas rien je ne sais pas dans ce podcast j'adore cet épisode j'adore cet épisode et cet épisode là mais au bout de 20 minutes tu t'aurais pu tweeter à l'époque tweeter n'existait pas tweeter n'existait pas ouais existait mais du coup Netflix en fait permet une liberté dans les formats qui un peu dérange les gens parce que justement des fois du coup c'est ça que je ne comprends pas c'est qu'on a une liberté totale par rapport à ça les gars ils peuvent bouffer du Love Defend Robots qui dure 5 à 13 minutes ils peuvent voir des films qui durent 3 heures et tu leur dis c'est la série qui durent 2 heures les gars ils sont au bout d'un minute non mais c'est surtout que El Camino pour rentrer un peu dans ce que c'est exactement ça a un avantage et un défaut en même temps c'est que c'est du fanservice c'est Vince McMahon concrètement c'est un épilogue de la série c'est comment Aaron Paul enfin son personnage c'est Pink Man on va devoir un peu spoiler alors attention on va spoiler Breaking Bad si vous avez pas vu on va un peu spoiler la fin de la série tu l'as pas vu toi Marc bip 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 non non on va spoiler à la fin de la série c'est un peu le seul personnage qui s'en sort vivant sauf qu'on le voit il est en un état assez amoché et le téléfilm va jouer de façon presque amusante sur en fait les 48 prochaines heures c'est comment en fait il arrive à se sortir de ce guépier là parce que le dernier plan sur lui dans la série c'est lui qui se barre en bagnole c'est lui qui se barre en bagnole avec la police dans le fond et d'ailleurs Gilgan lui-même avait dit quand les gens lui avaient dit c'est quoi la signification de ce dernier plan et il avait dit bah évidemment il lui arrive une couille tu vois genre ça va pas bien se passer pour lui derrière et en fait c'est comment ce personnage qui se sait poursuivi par la police par la musique poursuivi par les cartels les cartels mexicains parce que quand même il y a les cartels derrière et que c'est pas rigolo rigolo cherche un moyen de se casser de se merdier mais de se casser intelligemment et surtout de manière définitive et on va revivre avec lui toutes les sens de ce personnage là moi ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'en fait Jesse Pickman c'est un loser magnifique et que du coup sur deux heures de téléfilm en fait il lui arrive encore tout un tas de merde etc et que du coup c'est pas un vrai film dans le sens où c'est pas une épopée majestueuse c'est comme tu dis très justement et c'est pas auto-contenu c'est à dire si t'as jamais vu Breaking Bad tu ne peux pas apprécier le film tu comprendras rien à l'inverse de Better Call Saul tu peux mater la série Better Call Saul tu peux mater sans connaître Breaking Bad et du coup c'est pour ça c'est du fanservice pur et en même temps ça peut être un gros défaut et c'est un avantage parce que Vince Gilligan est libéré un peu de tout un tas de trucs c'est qu'il fait un espèce de comme tu le dis très justement dernier épisode de la série qui en même temps n'est pas du tout utile et je sais que ça peut frustrer ou vexer beaucoup de gens mais en fait moi je l'ai pris vraiment comme une friandise finale et je me suis dit en fait c'est Vince Gilligan qui veut aussi donner une espèce de fin de fin heureuse à la série parce que la série est remarquée pour être l'une des séries où il y a la fin la plus dure et la plus triste on vous dérange messieurs qui parlez hors micro là ? non ? et en fait moi j'y ai vu un clin d'oeil presque amoureux sur Breaking Bad c'est qu'en fait ouais on va vous donner un dernier épisode qui est peut-être presque beau quoi qui est presque positif qui est presque tout ça alors sans dévoiler exactement ce qui se passe mais il y a tout un tas de péripéties à la noix ou à l'oie mais en fait Jesse Pinkman continue d'être attiré par la malchance continue d'être dans les plans les plus foireux du monde il y a des flashbacks qui sont assez savoureux et en même temps il y a un truc un peu positif il y a un truc un peu qui dit ouais El Camino on va te dire qu'en fait il y a un moment dans la vie ça peut bien se terminer mais il y a une énergie assez folle en fait dans le film pour ceux qui ont qui ont kiffé la série je ne sais pas si je définirais ça comme du fan service mais je vois pourquoi tu y fais référence de cette manière en fait pour moi Breaking Bad ça n'a jamais été cette espèce de truc j'adore les moments I'm the one who knocks et le mec devient un parrain de la drogue alors qu'il était prof de chimie en quatrième mais pour moi ça n'a jamais été ça en fait l'essence de la série c'est plutôt une espèce d'analyse un peu sur enfin existentielle sur le fait que souvent les gens disent c'est la crise de la quarantaine d'un mec qui tombe très très mal et pour moi il y a vraiment ça dans Breaking Bad et ça a toujours interrogé un petit peu à quel moment tu décides quel genre d'individu t'es et bon bah pour Walter White c'est arrivé très tard dans sa vie il a découvert qu'il avait un cancer et il a décidé de payer son traitement et de mettre sa famille à l'abri en devenant enfin en cuisinant de la méthamphétamine bon ok et la fin de Breaking Bad pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est lui qui décide que en fait c'est la meilleure partie de sa vie d'avoir été en danger d'avoir mis en danger sa famille et d'avoir continué de le faire c'est ça qui l'a rendu vivant et qui l'a défini en tant qu'individu ce qui est assez intéressant c'est que Jesse Pickman pendant toutes ces saisons là il a été un peu spectateur du coup de cette je ne sais pas si on peut vraiment parler d'ascension parce que le mec va très très loin et du coup c'est une ascension dans le milieu de la drogue en fait si tu parles oui c'est ça c'est une ascension dans ce milieu là et criminel après du coup si tu restes dans la métaphore sur l'existentialisme c'est que il y a une certaine moralité l'existentialisme se dit que en fait on est juste défini par ce qu'on fait il n'y a pas de destin il n'y a pas de truc et donc à partir du moment on a décidé que ce qu'on fait c'est ce qu'il nous avait défini lui quand il commence à devenir un parrain de la drogue et qu'il dit vous faites un coca-chip moi je fais original coca-cola démerdez-vous il devient quelqu'un et Jesse Pickman pour moi dans Breaking Bad il n'est jamais devenu quelqu'un en fait oui ça a toujours été un mec qui subit tout le monde ouais c'est ça et en fait c'est assez marrant parce que même dans le jeu d'Aaron Paul on ressent ça c'est-à-dire que pour moi toutes ces années il a été un peu miscasté par rapport à son rôle de Jesse Pickman parce que le mec disait yeah bitch magnets tu vois ce genre de délire et les gens étaient persuadés qu'il était un peu cool qu'il était un peu concon et qu'il passerait bien dans tous ses rôles de loser magnifique le truc c'est que pardon fondamentalement Jesse Pickman il y a un peu plus que ça et à force de subir autant jusqu'à subir dans les dernières saisons où il est littéralement esclave donc l'inverse de devenir un individu c'est-à-dire qu'on lui prive même de son identité de qui il est etc ce que fait Vince Kylikane parce que lui il est tombé dans la série clairement il est tombé à l'inverse de l'incension de Walter White alors que c'est à la base lui qui est censé le conseiller qui est censé être le mec qui connait cet univers là etc et bon il y a toujours cette relation aussi assez filiale entre les deux et forcément le père étant mort au bout de la série là on a un film où pour la première fois il est vraiment tout seul et c'est ça c'est ça qui est déjà super intéressant d'un point de vue comment tu te crées en tant qu'individu c'est que généralement on dit tuer le père etc bon bah il se trouve qu'il s'est tué lui-même en attaquant et en essayant de le sauver et un peu de redevenir aussi quelqu'un entre guillemets de bien et ce que j'adore en fait dans El Camino c'est que du coup c'est 1h30 où lui il essaye de devenir quelqu'un sachant que c'est toujours pas qui il est en fait là il sort de son esclavage il y a les gens qui le traquent parce que c'est l'associé de Walter White donc il connait cette recette donc il est traqué par la police il est traqué par les mecs qui veulent cette recette et lui-même il est un peu aussi traqué par son propre passé parce que ses choix et son association avec Walter White ont fait qu'un certain nombre de gens ont pris soit par sa faute ou soit à cause du fantôme un petit peu d'Heisenberg et ce que je trouve génial en fait avec la série c'est que déjà il n'y a pas un seul bitch tu vois enfin pas la série dans le film et du coup quasiment pas je pense qu'il n'y en a pas en fait il me semble qu'il n'y en a pas dans le film ah aussi le résumé au début et il me semble que du coup c'est la volonté du film c'est de dire maintenant il est tout seul qu'est-ce qui se passe et en fait le gars essaie juste de prendre la porte de sortie que Walter White a jamais vraiment réussi à prendre parce que lui il avait besoin de ce film et c'est super intéressant de se dire en fait il fait en 1h30 ce que Walter White t'as fait sur 5 saisons et ça veut pas dire que c'est plus rapide et c'est facile et si vous avez pas vu Breaking Bad plutôt regardez ce truc là et c'est très bien c'est juste vraiment ces deux approches différentes parce que c'est deux personnages différentes et c'est deux légendes en fait un peu différentes et pour en revenir au casting à l'époque les gens le castaient parce que c'était Jesse Pinkman et c'était cool au final le mec est pas très cool Jesse Pinkman c'est quand même relativement un perso de merde surtout il est beaucoup plus adulte dans El Camino c'est ça la question que j'avais posé est-ce que l'âge qu'il a pris et le fait qu'il est quand même un peu maturé il est hyper fort en fait moi je trouve que dans le jeu je sais pas ce que t'en as pensé Mathieu mais il y a une espèce d'enchaînement entre l'immaturité de ce qu'il a dans Breaking Bad et en fait le fait qu'il a passé un cap en retard d'âge surtout qu'il est totalement désespéré c'est qu'en fait au bout de tout ce qu'il a vécu il a entre guillemets il a plus le choix mais surtout il n'en a plus rien à taper il va aller vers des choses vers des confrontations vers des solutions pour s'en sortir il est devenu mature par défaut ouais il a plus ce côté enfantin et c'est ça qui est assez intéressant et après pour le coup je trouve que le Camino a une qualité globale qui est largement plus élevée qu'un In the Wild Grass ou d'autres téléfilms Netflix et que c'est un vrai film à part entière un peu bizarre parce qu'en fait c'est quand même la conclusion d'une série et c'est une conclusion entre guillemets pas obligatoire mais qui est appréciable si on a envie c'est une conclusion secondaire et j'aimerais dire qu'aussi les scènes il y a beaucoup de scènes en fait assez pas faciles mais en tout cas Vinny Zyggan se fait plaisir aussi en mettant des scènes de flashback avec tout le reste du casting donc dans El Camino sans spoiler du tout vous voyez quand même des personnages connus de Breaking Bad quel que soit leur issue dans la série donc du coup il y a des scènes de flashback assez rigolotes c'est pour ça que je parle de fanservice c'est qu'en fait il y a des retours vraiment sur l'univers de Breaking Bad assez pertinents pour moi le fanservice ça aurait été de faire en sorte que lui par exemple il reprenne cette recette et il redevienne une sorte de Heisenberg et l'histoire recommence et potentiellement tu peux refaire une série il faut citer aussi le côté presque étrange que ce soit le dernier rôle de Robert Foster à l'écran parce que Robert Foster est décédé il y a quelques semaines et là il a ce côté un peu bougon parce qu'il joue rarement des mecs sympas à Robert Foster mais d'Ange Gardien ou en tout cas de Porte de Sortie qu'il avait dans la série puisqu'il apparaît dans la dernière saison et c'est presque c'est assez beau aussi ça mais toutes les scènes en fait qu'il a du coup sont hyper belles en fait et effectivement moi j'aimerais avoir le temps de faire un podcast ou je sais pas quoi sur Breaking Bad un jour parce que je pense que la symbolique souvent c'est un truc hyper accessoire et complètement masturbatoire les gens ah regarde ça me fait penser à tel truc ou tel truc je trouve que c'est hyper fort et en fait dans cet épisode on revoit les mêmes lieux et on revoit les mêmes trucs ils arrivent à recréer une ambiance de on connait tous ces trucs là mais il n'y a pas un côté putain moi j'ai jamais eu un côté en mode yes excellent le magasin d'inspirateurs je suis refait et j'étais en mode merde ok I got it bro tu sais il est là du coup ça veut dire que la police sait qu'il est dans le coin et du coup ça manque pas en fait c'est la grosse scène de tension du film et en fait il y a toujours aussi cet esprit un peu western dans Breaking Bad que tout est petit et tout est entouré de désert en fait donc quelque part dès que le mec revient au saloon les gens savent qu'ils sont là et ils sont autour enfin ils sont sur son cul et ça va mal se passer jusqu'à une scène qui est 200% western et on l'espoilera pas parce que pour moi c'est la meilleure scène du film j'ai genre juste pas compris à quel point Vince Gilligan avait osé faire ça il y a plein de bonnes visées de mise en scène il y a vachement de scènes clés où Vince Gilligan nous démontre que sur une seule séquence il en met plus que dans d'autres films complets quoi ouais ouais et c'est ça il y a la scène dans le magasin de d'aspirateur il y a la scène de western il y a la scène dans l'appartement avec le frigo il y a la sans vous en dire trop il y a des trucs en couple en fait à un moment il y a un plan godai un peu ce qu'on voit aussi chez Tarantino par exemple où il y a l'appartement mais vu un peu sous forme de plan d'architecte donc il y a toutes les pièces qui sont fouillées en même temps etc il y a plein de bonnes idées en fait j'ai juste du coup pas compris la réaction des gens qui me disent au bout d'un 20 minutes je vais tweeter comme quoi j'ai la flemme de ma test film parce qu'en fait c'est très étrange de faire une histoire qui n'est pas utile on n'a pas besoin d'avoir ça on a envie de la voir mais à quel moment les histoires c'est utile tu vas pas au cinéma parce que c'est utile t'as déjà une conclusion à la série qui est énigmatique et moi j'aime bien pas compris non mais moi je trouve El Camino fascinant fascinant dans l'esprit Breaking Bad c'est à dire qu'en fait Gigant ce qu'il a réussi à faire c'est une histoire très concrète d'un prof qui a un cancer etc il a développé ça sur plusieurs saisons et tout et en fait il y a un univers on pourrait refaire une autre série sur un autre personnage qu'on a croisé dans la série on pourrait étendre le truc c'est le parfait exemple on pourrait reprendre les personnages de Better Call Saul et refaire d'autres trucs ce qui est génial c'est que Better Call Saul à la base tu dis ok ça va être l'histoire de Saul Goodman tu commences l'histoire c'est même pas son nom genre littéralement les attentes que tu peux avoir autour de cette série ont été retournées ce qui fait qu'au bout de trois saisons t'es toujours avec des personnages que tu connais vaguement de Breaking Bad ou des personnages nouveaux et au final tu dis comme Mathieu le précise tu dis en fait limite ces personnages là sont limite plus intéressants que ce que j'ai eu c'est en fait une extension un peu naturelle qui se fait autour de ce désert enfin cette ville c'est suffisamment riche pour créer de l'émancipation dans l'univers Better Call Saul c'est pas du tout le même ton c'est pas du tout la même pour l'instant en tout cas on raccroche pas à part le personnage d'entrée on raccroche pas ça à Breaking Bad ouais même si Breaking Bad a de l'humour etc même El Camino pour moi c'est pas du tout le même ton que Breaking Bad c'est une espèce de condensation si tu reprends la métaphore de la drogue c'est là ils ont une espèce ils sont cuisinés un truc en deux heures moi je pense plutôt au comics en fait des fois il y a un auteur là pour le coup c'est le même auteur qui continue mais tu prends un auteur différent avec un dessinateur différent et t'auras pas du tout le même univers avec le même personnage là El Camino c'est un peu le même auteur 5 ans après qui se dit je vais faire une variation un peu dans le ton et en fait le personnage évolue sauf que le personnage ce qui est étrange c'est qu'en fait c'est la continuité directe de Breaking Bad t'as pas une seconde entre les deux mais il y a un décalage qui est énorme c'est que du coup ça se fait plus de 5 ans après la fin de Breaking Bad alors que le film reprend juste après et donc du coup dans le jeu d'Aaron Paul ça se voit à fond que lui il arrive encore à switcher un petit peu en arrière et qu'au final son immaturité aujourd'hui elle est un peu on va dire cynique c'est à dire que le gars sait de toute façon qu'il a échappé à la mort et donc du coup il voit plus le danger et il y a vraiment un moment où le mec le menace et dit je vais te descendre là et il fait gros vas-y descends moi dans ce cas là pourquoi tu l'as pas déjà fait et il n'y a pas un côté j'ai regardé des films de gangsters donc c'est ce qu'ils disent et je vais le rebalancer en lâchant bitch à la fin il y a vraiment un côté son existence de toute manière est finie donc chaque minute et je crois qu'à un moment c'est un dialogue du film chaque minute que j'ai en plus c'est déjà en fait un truc enfin c'est déjà du sursis et donc il va essayer d'en faire le maximum et je trouve ça super intéressant et il y a mille trucs intéressants on pourrait aussi se dire c'est une espèce de course de la montre 48 heures après Breaking Bad et ça pourrait être hyper rapide rythme fou course poursuite sur course poursuite et au final le film est hyper lent enfin il se passe pas grand chose il y a trois grandes scènes qui sont les points d'orgue du film qui d'ailleurs ponctuent un peu les trois grands actes du film et c'est pour ça qu'en tant que film aussi je trouve ça se tient c'est à dire que si t'as pas vu Breaking Bad c'est pas très intéressant mais en tant que film si t'as vu Breaking Bad comme tu pourrais je sais pas avoir lu ou regarder des maps du Seigneur des Anneaux pour dire bah ok vas-y je connais pas plus que ça mais j'ai envie de ça enfin je sais pas tu reviens dans cette mythologie là comme dans des petits pantoufles et en même temps c'est pas juste une petite caresse dans le dos en mode c'était bien Breaking Bad moi je trouve que Gilligan réussit à nous donner une petite friandise en plus et qui fait bien plaisir et en même temps avec une qualité toujours au top parce que même Better Call Saul au final c'est une putain de réalisation c'est quand même Better Call Saul a ça d'être particulièrement lent mais d'être très très bien fait en fait et c'est fascinant mais c'est fascinant avec du recul et c'est fascinant en tweetant pas toutes les 20 minutes exactement de toute façon les gens qui nous écoutent ne tweetez pas quand vous regardez un truc regardez l'en entier et après éventuellement et ne regardez pas des choses en accéléré regardez réfléchissez et ensuite parlez-en on est toujours en demande de trucs nouveaux et on a envie que les formats éclatent ou les créateurs se lâchent et il y a aussi un certain nombre de moyens qui sont permis là on disait que c'est un peu mieux que In the Tall Grass mais je veux dire globalement c'est pas un film qui a coûté très cher par rapport à ce qui peut sortir au cinéma et d'un autre côté quand les gens tu leur proposes un truc ils sont là ça me fait chier au bout de 20 minutes vas-y je vais mettre x2 c'est pas encore le cas et du coup moi j'étais saoulé par avance je me suis vraiment dit ce truc je l'avais regardé dans deux semaines quand plus personne n'en parlera parce que c'était fait un peu Netflix Netflix pour ça c'est chiant t'as un effet de masse à la sortie et plus personne n'en parle deux semaines après et c'est un peu triste parce que Breaking Bad j'ai l'impression que pendant 5 ans les gens ne parlaient que de ça et moi j'étais pas dedans et je me disais putain il faut qu'un jour je mate Breaking Bad et aujourd'hui je me dis ok c'est super bien et là le mec vous prouve avec un format un peu différent qu'on peut continuer d'en parler et explorer un même univers sous des facettes différentes et tout ce qu'on trouve à dire c'est que c'est chiant au bout d'une minute et même si Breaking Bad sortait aujourd'hui je pense que le truc se pèterait la gueule j'allais pleurer à la maison de la série et je pense que je vais me le revoir prochainement Breaking Bad c'est une série qui a mis du temps à décoller parce que c'est vrai quand tu revois la saison 1 c'est une saison qui est que sur du non-dit et du malaise et c'est des épisodes où putain tu te dis mais comment ça a fait pour cartonner et c'est avec l'arrivée de plus en plus d'éléments et la saison 3 que ça a commencé à devenir célèbre en fait ouais ouais mais du coup c'est juste je l'ai choisi parce que c'est de l'actu et que le film m'a plu mais aussi parce que ça interroge vachement nos comportements oui le mode de consommation exactement et sur la capacité aussi mais moi ce que je trouve intéressant et pour conclure c'est que Netflix peut aussi proposer des additions comme ça à des choses déjà existantes et on ne peut que vous conseiller de foncer sur El Camino si vous avez aimé Breaking Bad si vous avez vu Breaking Bad déjà et puis ça remet un peu au coeur du truc Aaron Paul qui effectivement n'a pas une carrière cinématographique ou globale je ne comprends pas Need for Speed c'était quand même vachement bien c'était vraiment super et on va on va passer d'une édition à une série récente à un vieux classique puisque oui parce que je n'ai jamais tu as dit vampire c'est ça ? Vampire je n'ai jamais vu le moindre épisode de Breaking Bad du coup je prends la parole seulement maintenant pour parler de complètement autre chose je rattraperai un jour cette série quand je serai je ne sais pas à la retraite que j'aurai vraiment du temps libre tu pourras regarder en x10 je pense qu'il serait énorme aujourd'hui c'est d'attendre que Better Call Saul se termine et essayer de mater dans l'ordre chronologique genre pour voir parce que moi je ne peux plus faire ça tu vois je suis chaud il faut qu'il raccroche les wagons après avec Better Call Saul et Breaking Bad du coup ouais mais tu n'es même pas obligé c'est dire que comme aujourd'hui il y a des gens ils découvrent Star Wars on finira par parler Star Wars dans ce podcast ou Alien par exemple Alien je veux dire il y a plein de gens qui ont maté 1 à 3 et puis 4 enfin tu vois parce que c'était l'ordre prévu je veux dire encore aujourd'hui je pense que c'est légitime de dire moi j'ai envie de découvrir l'univers Breaking Bad dans un sens chronologique parce qu'à la rigueur pourquoi putain de pas bon après c'est sûr que tu as une petite surprise Breaking Bad saison 1 Better Call Saul il n'est pas là il arrive saison 2 mais ça pourrait être intéressant et ça c'est un truc que Marc peut faire et que nous on ne peut plus faire parce qu'on n'a pas encore inventé grâce à nos amis les oies la machine a remonté dans le temps et on va parler de vampire de vampire vous avez dit vampire imagine une oie vampire non imagine un film avec une oie qui transforme les gens en oie énorme en les mordant donc cassez-vous l'aïe on appelle les projecteurs vampire vous avez dit vampire en Antarctique pourquoi je voulais en parler aujourd'hui parce que Carlotta a tout simplement eu la bonne idée de restaurer le film il bénéficiait en ce moment d'une toute petite sortie sale avant d'arriver en Blu-ray dans les prochains jours c'est un film qui est sorti en 1985 qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Tom Holland comme l'autre mais il était déjà né en 1985 non justement alors tu sais que il se sont il n'a pas vu l'empire contre-attaque je pense à cette blague depuis les deux Tom Holland ont eu un échange sur Twitter et ils se sont dit que ce serait drôle de faire un film ensemble voilà c'est vrai vous avez d'autres anecdotes aussi intéressantes que ça on a le même nom on fait un film ensemble ouais j'adore c'était ça c'est avec Chris Sarandon dans le rôle principal qui est le premier mari de Suzanne Sarandon dont elle a hérité du nom c'est avec Brad Fiddle à la musique qui a fait aussi les musiques des premiers Terminator pour être un peu raccord avec d'autres patilités du moment et non ça c'est Battlefield et pourquoi je me suis intéressé à ce film parce que moi je l'ai vu il y a très longtemps c'est un film de 1985 donc je ne l'ai quasiment pas vu à sa sortie mais presque tu l'as vu en salle et Marc c'est en rapport avec l'exposition Vampire de la Cinémathèque alors pas du tout ah ouais ok parce que moi j'ai été la voir et du coup il est un peu partout peut-être que c'est un peu cité dedans et que en fait moi c'est quand je l'ai vu je l'ai vu quand j'avais je ne sais pas une dizaine d'années un truc comme ça même pas 8-9 ans et tu t'es pissé dessus et je me suis pissé dessus littéralement je trouvais à l'époque c'est drôle ou parce que ça fait peur non parce que la tête du Vampire la tête de Chris Sarandon à l'époque m'avait fait vraiment flipper il a des yeux globuleux avec des grosses lentilles de couleurs et tu fais c'est bizarre et quand j'étais gamin j'ai vraiment rêvé du film par la suite j'ai vraiment cauchemardé du film par la suite et la gueule du gars me revenait et je ne l'ai jamais revu à cause de ça et du coup je me suis dit mais le truc sera un Blu-ray on fait un podcast je vais assumer ma vieille peur d'enfance alors je l'ai regardé toute lumière allumée chez moi ah tu l'avais avec toute lumière allumée je l'ai regardé toute lumière allumée je me suis commandé à bouffer la tête était ouverte histoire de tu vois s'il y avait un souci il avait 4 mugs de thé devant lui attends mais c'est pire tout de se commander à bouffer quand tu regardes un film de jour au moment où ça sonne t'es là en mode oh putain est-ce que c'est le livre je me suis mis dans les meilleures conditions pour pas flipper et en fait c'est pas flippant ok en fait c'est bien il faut dire qu'entre temps il s'est passé 30 ans il s'est passé 30 ans donc j'ai pris 30 ans de cinéma dans la tête aussi j'ai vu pas mal de films beaucoup plus effrayants depuis comme ? ah c'est une bonne question de Tollgrasse non je sais pas mais par exemple dans les films de vampires le Coppola Dracula de Coppola c'est vachement plus anxiogène et beaucoup plus flippant après c'est pas le même délire non parce qu'en fait Fright Night le titre en anglais c'est pas vraiment un film d'horreur c'est un espèce de blockbuster des années 80 un peu comme Ghostbuster à l'époque qui est à la fois une comédie et en même temps un peu un film sérieux sur des fantômes mais ça fait jamais flipper il n'y a rien dans Ghostbuster qui te fait dire oh mon dieu c'est horrible quoi là c'est un petit peu ça le petit fantôme vert il est un peu oui non t'as allé pour monstre à la fin oui mais là aussi en fait là il y a un vrai vampire donc du coup est-ce que tu dirais que c'est l'esprit en bling ? ouais c'est plus le genre de tonalité d'un Buffy pour comparer avec un truc de vampire c'est plus dans l'esprit de la série Buffy tu le vends pas Jean-Victor moi je cite un truc bien c'est un petit peu dans l'esprit en bling les personnages sont un peu plus âgés que la moyenne des gamins d'en bling là en fait l'histoire c'est c'est tout con c'est un gamin qui est au collège évidemment c'est un fan de vampire lui il regarde une émission de télé avec un mec qui lance des films qui présente des films de vampire façon la dernière séance et il se trouve que son voisin ménage et qu'un soir alors qu'il est avec sa copine dans sa chambre et qu'elle elle a complètement envie de faire des galipettes lui il est c'est à dire Marc elle est fan de gym voilà elle voulait faire la roue elle est fan de gym elle voulait faire la roue sur les lits et là une noix et là une noix et pas une noix mais un cercueil en fait il se rend compte que son voisin et un autre mec portent un cercueil dans une cave et ils font mais pourquoi quoi et il se met en tête pourquoi loi il se met en tête que son voisin est un vampire sans raison ça lui prend comme ça il y a une histoire de meurtre en même temps il se dit tiens c'est peut-être mon voisin le mec est chelou il l'observe la nuit et en fait il va découvrir que le mec est vraiment un vampire et que tout le monde le croit cinglé et tout le monde dit mais non les vampires ça n'existe pas tu es des conneries les vampires ça n'existe pas voilà tout se passe bien et c'est vraiment un vampire le mec est-ce que c'est un gentil vampire pas du tout c'est un méchant vampire c'est vraiment genre petit vampire c'est vraiment le méchant vampire traditionnel qui bouge les gens c'est un lien avec la parodie néo-zélandaise vampire en toute intimité pas du tout ça fait un peu penser à ça quand tu le racontes par contre c'est un lien avec Fragnet le remake avec Colin Farrell ouais bah justement ouais c'est exactement oh merde ah ouais ça y est il y a un petit côté il y a un petit côté méta à l'histoire parce qu'en fait pour se faire aider et parce qu'il se dit putain il me faut un chasseur de vampires et du coup quel chasseur de vampires il va chercher non il va chercher l'animateur de l'émission de cinéma qu'il regarde ah pas mal qui s'appelle David Vincent pas David Vincent Peter Vincent David Vincent c'est le prisonnier c'est les envisseurs c'est Peter Vincent en hommage à en hommage à Vincent Price et Peter Cushing et il va chercher ce mec là des acteurs de vampires des acteurs de vampires qui n'est pas du tout évidemment un chasseur de vampires c'est un acteur de cinéma qui n'y croit pas non plus il fait mais non je vais voir ton voisin si tu veux mais me fais pas chier c'est bon je vais retourner mes émissions et en fait le mec découvre que le voisin en question n'a pas de reflet dans le miroir c'est comme ça que le film bascule dans un truc un peu plus horrifique où on se dit tiens ça y est c'est vraiment un vampire et tout le monde se rend compte que les gens ont compris le vampire se rend compte qu'il s'est fait griller les gamins se rendent compte que c'est vraiment c'est vraiment un monstre et là ça bascule un peu dans l'horreur parce que le mec va essayer de les bouffer il va essayer de bouffer les potes du héros de les boire de les boire de les mordre aussi et là on bascule dans un truc un peu plus horrifique et un peu plus entraînant et moi je trouve ça vraiment pour citer Alexandre dans les podcasts habituel j'ai passé un bon moment c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un film si ça sortait tel quel maintenant aussi noche il y a plein de gens c'est la mine du vieux con mais il y a plein de gènes qu'ils ne comprendraient pas spécialement enfin je ne sais pas déjà il dirait c'est une resucée de Stranger Things non mais si tu vois si tu mates les vampires de maintenant que ce soit Twilight True Blood ou Buffy déjà Twilight True Blood ce n'est pas des vampires ce n'est pas des vampires et puis Buffy ça a quand même quelques années à priori ils ont des reflets à priori ils ne donnent pas dans des cercueils des trucs comme ça là c'est la totale le cercueil croix aille aubénite après du coup il n'y a eu tout le truc il y a eu le film de TK OTT où il montre les différentes variantes de vampires je pense que même ça vampire en toute intimité c'est quoi le titre original What We Do In The Shadows ah c'est ça ok et voilà merci et effectivement il y a eu un remake en 2011 avec Colin Farrell dans le rôle de Chris Arandon malheureusement je ne l'ai pas vu il paraît que c'est horrible je ne l'ai pas vu non plus il paraît que c'est quelle est la traite de cette réédition la traite de cette réédition c'est surtout la remasterisation en fait le film n'était trouvable qu'en petit DVD de mauvaise qualité là il est dispo en Blu-ray ils ont bossé sur ils dispoient en grand DVD de bonne qualité voilà c'est ça en grand DVD donc en Blu-ray pourquoi on appelait ça Blu-ray alors que grand DVD c'est très bien parce que si tu veux moi j'ai revu Le Seigneur des Anneaux en DVD récemment et j'ai fait quand même c'est quand même dégueulasse et je me suis acheté les DVD c'était quand même LaserDisc les Blu-ray du coup les grands DVD LaserDisc mais en fait le film est bien ah ouais c'est bien c'est un petit blockbuster ça sonne vachement en années 80 les gens ont des coupes de cheveux ça fait penser à plein de trucs parce que c'est toujours le même principe c'est de confronter des geeks enfin tu vois c'est pour ça que je te parlais d'Ambline ou des adolescents qui vont se retrouver face à leur légende moi j'avais découvert il n'y a pas longtemps Monster Squad de Fred Decker le co-cinériste de Shane Black où c'est des gamins qui se retrouvent confrontés aux monstres de la Hammer qui existent pour de vrai etc enfin qui ont toujours ce même esprit ouais là c'est ça le mec le gamin regarde des films dans le mec regarde des films de vampires avec Peter Cushing et derrière il se retrouve confronté aux vrais vampires donc c'est effectivement un peu dans le même délire mais c'est un précurseur en fait c'était déjà un film à l'époque qui a inspiré plein de gens c'est d'ailleurs un peu dommage qu'il n'y a un peu personne qui a émergé de ce truc là puisque Tom Holland après il a fait des DTV il a fait Spider-Man quand même ferme-la Alex ferme-la sa carrière s'est un peu effondrée l'acteur principal il a arrêté de tourner après ça ? ouais le gamin il est juste devenu des vampires et tout le monde est un peu tombé dans l'oubli et pourtant le film a été récompensé à Avoriaz à l'époque récompensé du prix d'ailleurs Argento en 86 à Avoriaz l'ancêtre du festival de Gérard Armé pour les plus jeunes ouais donc c'est quand même c'est un film qui est un peu culte qui a un petit truc ouais ouais c'est un truc qui a une petite réputation le titre tout le monde l'a déjà entendu je crois tout le monde connait et pour en revenir à mes peurs d'époque bah maintenant ça va mieux ok alors qu'est-ce qui te fait peur maintenant ? Les oies c'est ça on sent qu'il y a un fil rouge à ce podcast donc voilà c'est sorti c'est dispo depuis quelques jours dans les bacs et si vous voulez vous faire un petit kiff pour le week-end d'Halloween c'est ça alors si vous êtes à Paris le Brady le passe encore un petit peu quelques jours là après la mise en ligne de ce podcast dépêchez-vous si vous voulez le voir dans une salle mais sinon le Blu-ray est disponible on ne vous le répétera jamais le grand DVD est disponible le grand DVD de belle qualité the big Blu-ray voilà maintenant que j'ai parlé de vrais films de cinéma vous pouvez retourner à Netflix nous allons revenir c'est pas Netflix alors c'est Netflix ah c'est ça ce n'est pas à toi Alexandre je ne peux jamais parler ferme-la Alexandre retourne à tes oies en fait de manière un peu masochiste je voulais parler dans ce podcast de deux réalisateurs que j'adore et pour deux productions qui sont assez déshonorantes In the Tall Grass j'ai pris un peu de plaisir attends tu viens de nous dire c'était pas si mal c'était pas si mal mais c'est pas son meilleur film je voulais parler de Steven Soderbergh qui a arrêté le cinéma mais toi c'est un réalisateur que tu as dans que j'adore est-ce que c'est même ton réalisateur préféré c'est un de mes réalisateurs préférés il a arrêté le cinéma pas vraiment il a sorti un film l'année dernière il avait annoncé qu'il a arrêté le cinéma il y a bien longtemps depuis il a pas mal repris même il fait des séries pour HBO il fait des films pour Netflix il fait pas mal de trucs le dernier film qu'il a sorti il a tenté de le sortir en auto-distribution c'est à dire qu'en fait il avait payé un peu de sa poche la distribution Logan Lucky Logan Lucky c'était vachement bien avec un casting et il s'est rendu compte que la distribution ça coûtait cher que les acteurs n'étaient pas toujours disponibles pour les interviews c'est un métier non mais il avait tenté de le faire lui-même après 20 ans de métier c'était pas si simple et donc là il sort The Laundromat qui était en sélection à Venise et qui sort directement sur Netflix The Laundromat je vais vous resituer un peu le contexte parce que c'est assez particulier mais c'est dans la veine de ce que veut faire Soderbergh dernièrement c'est à dire parler de l'époque d'aujourd'hui et surtout parler de certains scandales ou certains excès de la société en l'occurrence là The Laundromat ça parle des paradis fiscaux et en particulier des Panama Papers c'est un peu un Wikileaks big c'est un grand Wikileaks pardon puisque c'est la fuite c'est la fuite de plus de 11 millions de documents qui en fait vous racontent comment la plupart des célébrités des hommes politiques etc dont 6 chefs d'état quand même c'est pas mal ont utilisé en fait des fausses sociétés au Panama il y a eu 214 000 sociétés offshore qui ont été créées pour aider des gens ça fait un petit nombre pour aider des gens à planquer du fric à l'ombre ou en tout cas au soleil et The Laundromat c'est pour un peu le B.A.B. de comment c'est quoi c'est quoi une société offshore et le problème et le film t'explique ça en fait le problème c'est qu'à l'époque où t'as d'autres films qui traitent de ça de manière bien plus intelligente où t'as des Vice des trucs comme ça ou Big Short ou Big Short c'est vraiment The Big Short pour les Panama Papers ouais et Big Short le truc c'est que Big Short c'est entraînant c'est fascinant et surtout ça parle du sujet The Laundromat Soderbergh décide de traiter du sujet par en fait donc les victimes donc c'est louable mais surtout avec deux protagonistes qui sont joués par Antonio Manderas et j'oublie son nom Gary Oldman Gary Oldman qui joue un peu les deux chefs de la société écran qui crée les comptes offshore qui vous raconte face à la caméra qui sont les deux vrais chefs du réseau mais qui vous raconte face à la caméra avec un verre de cocktail à la main comment en fait ils ont procédé donc deux juristes qui s'installent au Panama pour utiliser le paradis fiscal etc et moi j'ai trouvé qu'en fait ça marchait pas c'est que j'adore Soderbergh mais là je trouve que le concept de son projet n'arrive pas à convaincre Mais pourquoi Mathieu ? Mais Thibaut je vais te répondre Il n'est pas droit déjà Non mais on suit Meryl Streep qui a été victime d'un accident et qui découvre que son assurance en fait est une société écran au Panama etc et en fait rien que la façon dont je vous raconte c'est qu'en fait c'est très lourd et en même temps ça va pas au coeur du sujet C'est une sorte de film à sketch en fait Déjà je trouve ça un peu bizarre de faire un film sur les Panama Papers en suivant une Madame Tout le monde finalement c'est un peu C'est un langue qui a déjà existé je pense à 99 Homes qui fait de la crise par les mecs qui se faisaient couler leur baraque mais en fait il faut l'assumer Michael Shannon dans ça et le mec qui escroque les gens ou en tout cas qui les vire de leur maison etc là on a un truc où on veut aborder un sujet par la personne la plus extérieure et qui elle-même est la victime de l'estroquerie et qui du coup elle-même ne comprend pas ce qui se passe etc Oui tu vois plus les conséquences du truc que son fonctionnement En fait c'est souvent elle elle va faire c'est par chapitre si je me souviens bien qui ressemble à des sketchs puisqu'ils sont toujours intrudits par Gary Holman et Antonio Boderas qui font du face cam et qui sont dans la scène et qui disent donc voilà notre personnage on vient de la voir comme ça et donc là elle est perdue parce qu'elle ne comprend pas ce truc qu'on vient de vous expliquer et là tu tapes 20 minutes de pourquoi en fait elle elle ne comprend pas et ensuite tu arrives à l'explication suivante et en fait du coup si tu veux les narrateurs ne cessent de rattraper ce que tu n'as pas compris quand tu suis Meryl Streep parce qu'elle-même elle est confuse par rapport à ce qui lui arrive et en fait du coup dans le sens où c'est un long métrage qui dure que 1h30 ce qui est un format assez court au final et bien en fait on ne veut pas aller au coeur du sujet et on ne veut pas créer de dramaturgie autour de ça c'est vraiment tu as presque l'impression d'avoir un espèce de manuel du compte offshore avec beaucoup de parties inutiles tu pourrais te dresser la façon dont vous en parlez j'ai l'impression qu'en plus tu as toujours un coup d'avance sur les personnages même pas parce qu'en fait tu as un sujet que tu ne comprends pas que tu n'appréhendes pas et que tu ne peux pas saisir et des personnages qui vont tenter de lutter pour faire entendre leur bon droit c'est à dire être indemnisé etc face à des sociétés qui n'existent pas et je trouve qu'il y a un truc où le procédé choisi ne fonctionne pas c'est que réellement on n'arrive pas à appréhender le truc j'ai l'impression qu'il y a presque un sous-genre qui s'est créé et avec Vice ou du coup The Big Short Adam McKay a montré en fait comment il peut utiliser beaucoup plus dans The Big Short que dans Vice qui est quand même vachement plus linéaire etc mais comment il peut utiliser une espèce de retour face cam slash montage un peu genre je vous fais apparaître Margot Robbie dans son main pour vous expliquer comment ça fonctionne t'as un côté vulgarisation fun en fait oui mais t'as un côté audacieux aussi où il réutilise les personnages principaux les vrais personnages de l'affaire et Adam McKay s'en tape un peu de savoir si tel ministre du gouvernement américain a réellement existé en fait il reprend le nom il reprend le personnage il le remet dans le contexte et en fait il en fait une fiction qui traite directement du truc et je trouve que le film contrairement The Landromat contrairement à The Big Short en fait est pas intéressant en tant que film et en fait vu qu'il ne fait qu'effleurer la surface du sujet il est même pas intéressant en tant que documentaire déguisé c'est à dire que Big Short moi je pense à des gens des amis du podcast comme Bob genre il déteste la formule Adam McKay tu vois je le vois rager sur ça tous les deux jours donc je le sais bisous Bob on l'embrasse mais du coup pour lui c'est une espèce de vidéo YouTube avec des montages tout pourri et c'est là qu'on s'est fait niquer et c'est vrai qu'il y a de ça dans le cinéma de McKay c'est un cinéma qui joue aussi avec le quatrième mur mais il y a un truc qui fait que ça fonctionne c'est à dire que c'est pas désarticulé en fait si tu mates The Landromat t'as juste l'impression que pendant 1h30 le gars avait envie de parler de ce sujet là et qu'il y a plein de bonnes scènes et souvent en fait des bons acteurs je pense à Patrick c'est comment Patrick Schwimmer l'acteur de Friends David Schwimmer David Schwimmer pas Patrick parce qu'en face de lui il y a le T1000 donc c'est bon c'est ça et en fait du coup il y a beaucoup de personnages en fait enfin d'espèces de caméos en fait d'acteurs et qui ont l'air de vouloir donner en fait parce qu'ils ont une micro scène et de toute façon c'est la seule fois que ça apparaît mais en fait David Schwimmer et d'autres personnages ils arrivent ils sortent 3 dialogues et t'as l'impression que même eux ils y croient pas trop donc en fait ils arrivent et disent ah je me suis fait révoir machin et ils repartent et en fait c'est très bizarre parce que du coup t'as pas cette comment dire même on peut apprécier ou pas et on les voit à la ficelle chez Adam McKay mais il y a un espèce de tout cohérent qui se crée à la fin et tu dis ok le gars a voulu faire un petit film coup de poing limite vulgariser mais être aussi dans son côté je le dis vulgairement moi-même mais le côté un peu gaucho d'Adam McKay c'est de se dire ok ça vous avez pas besoin de comprendre ce que vous avez besoin de comprendre c'est que ces gens là détournent vos droits en fait et en fait Soderberg j'ai pas l'impression qu'il ose le faire à un moment il y a même de temps en temps des moments où il donne la parole en fait aux escrocs et quelque part leur raisonnement entre guillemets se tient quoi parce qu'à un moment les mecs lui disent non mais en fait nous on est pas les méchants on a juste été au Panama parce que tant qu'un pays permettra de faire de la négociation avec nous on continuera de le faire et quelque part du coup il n'y a pas tellement de messages et surtout quand c'est Gary Oldman et Antonio Borderas qui sont tous les deux super charmeurs t'es presque en mode c'est hyper drôle tu vois moi j'ai pas eu une énorme réflexion à la fin du film ça m'a pas laissé avec une grosse pardon c'était parce qu'on a les disons oh putain les bâtards ouais alors que quand je suis sorti de Big Sur déjà j'avais passé un super moment et j'avais envie d'aller plus loin en fait ouais mais parce que du coup The Lonjo Matt veut avoir un côté satirique qui est trop gentil en fait c'est que les personnages te font des clins d'oeil tu te disais ah c'est cool les Panama il y a des moments vraiment crigis le dernier plan du film c'est vraiment CE2 quoi ce qui faisait la réussite de The Big Short c'était aussi de t'embarquer dans le truc dans la construction complexe économique du truc et tu comprenais et tu disais ah ouais mais c'est dégueulasse parce que The Big Short c'est un film à tiroir aussi ça s'arrive jamais finalement là c'est très simpliste et en même temps c'est comme tu dis ça survole quoi c'est qu'à un moment tu dis bah en fait oui d'accord il y a Kanye Offshore au Panama et donc et tu finis le film et tu dis et donc j'ai l'impression que ce qui pêche majoritairement j'ai pas vu mais dans ce que vous dites c'est majoritairement l'écriture mais a priori Soderbach c'est quand même pas un manche moi je pense que c'est vraiment le concept de base je pense qu'ils ont dû se baser sur un truc en se disant c'est basé sur un bouquin qui a été écrit sur les Panama Papers d'ailleurs je sais pas comment du coup ils l'ont adapté moi je trouve que c'est assez décevant et j'espère que c'est pas la dérive des plateformes aussi de commander des films sans vraiment y regarder de trop près après on sait que Netflix pour le coup les producteurs ça n'existe pas et les mecs c'est un des problèmes qu'ils ont avec leur production globalement c'est que les gars ont tellement carte blanche qu'il y a jamais un garde-fou pour leur dire ça ça marche pas ça ça marche etc après là par rapport à d'autres productions c'est que ça reste entre guillemets d'utilité publique si t'as jamais entendu parler des Panama Papers que tu veux un point d'entrée il n'y a pas de point de vue sur ça il n'y a pas de critique pour moi c'est là où je parlais d'école c'est un peu les films que moi j'ai l'impression que j'avais ça à l'époque où j'étais au lycée je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui de montrer des films au lycée oui et tu pourrais montrer ça en cours d'histoire par exemple et dire voilà les Panama Papers on va commencer les deux premières heures sur les six heures d'histoire sur les escroqueries des années 2010 on va commencer par ça et on va mater ce film là et c'est vrai que c'est un super bon point de départ mais d'un point de vue cinéma c'est pas très intéressant et d'un point de vue documentaire tu peux sans doute te trouver plus calé et limite presque plus palpitant parce que là les acteurs te sortent un peu du délire en plus son précédent film c'était aussi pour Netflix c'était High Flying Bird qui était sur un scandale dans le domaine du basket pour le coup c'était vachement plus complexe c'est intéressant c'était un docu non ? ouais mais qui était quand même assez factuel c'était pas un docu ? non non c'était un film mais non mais pour le coup High Flying Bird j'ai pris je trouve que le film c'est très complexe de rentrer dedans j'ai trouvé une vraie critique pour le coup du système américain peut-être un peu élitiste parce qu'il fallait vraiment se fader le truc pour essayer de comprendre là où Big Short avait cette faculté d'être très grisant et tu rentrais dedans facilement là je trouve que The Landromat il n'y a pas cette complexité et il n'y a pas cette volonté par rapport à une affaire aussi qui est retentissante et qui est très grave en fait d'en faire quelque chose où on essaie de creuser un peu quoi et The Landromat c'est vraiment Miles Trip qui débarque avec son petit sac à main de petite vieille aux îles de Panama pour taper à la porte du truc et qui dit ah bah je ne le trouve pas en fait le cabinet et je me dis mais oui mais en fait souvent c'est très évident en fait c'est un peu comme Green Zone par exemple sur la guerre en Irak qui enfonce des portes ouvertes en mode les mecs découvrent que finalement les armes de destruction massive n'existent pas et là ils sont oh mon dieu il n'y a pas d'armes de destruction massive j'étais au courant les gars il y a une ou deux séquences qui m'ont un peu scotché notamment au tout début du film où il y a un bateau qui se renverse dans un lac et tu fais ah ouais le mec c'est quand même fadé ça chapeau mais en fait je ne trouve pas que ce soit en fait passer ça à l'herbe je prends bien comme ça un bateau dans un lac non mais c'est vrai que c'est déjà embarqué genre pour avoir film je comprends ce que dit c'est que tu es déjà embarqué dans la routine du truc face cam qui te raconte quelque chose et d'un coup ce bateau se retourne et il y a des gens qui meurent et du coup tu fais ah ouais merde ok donc en fait pourquoi on part de là et t'as envie de savoir le problème c'est qu'en fait à chaque fois t'es en décalage entre les narrateurs et les gens qui vivent l'action et du coup toi t'es un peu en point de vue omniscient et du coup t'as un peu l'impression que Meryl Streep elle passe sa vie à courir en tant que petite vieille après cette info là que toi t'as déjà vue et il suffit que tu te sois renseigné sur les Panama Papers à l'époque et c'est mon cas pour que tu te dises ok c'est quoi le moment qui me fait dire putain c'est hyper bien tous mes potes qui n'ont jamais incompris ce truc je vais pouvoir leur montrer ça parce que typiquement The Big Short c'est un film que tu peux mater à un moment en disant vas-y il y a Steve Carell ça va être bon délire et tu ressors t'es déprimé là tu ressors tu t'es juste fait chier en fait fondamentalement donc voilà conclusion je me rends compte que j'ai mis deux sujets sur la table c'était intéressant en tout cas Soderberg referait ensemble de multiples choses oui de toute façon j'ai l'impression qu'il fait un film par an en ce moment en vrai il y a fait deux même parce qu'en dernier il y avait Undone Paranoïa c'était vachement bien moi j'adore ce mec là je mets un petit warning sur le fait que je trouve que attention Steven Mathieu te met un warning ouais exactement la prochaine ça va ressaisis-toi je vous invite à le retrouver sur Twitter il est sous pseudo mais il est visible mais Logan Lucky c'était vachement bien par exemple si tu voulais voir je suis assez fasciné par sa filmographie là en l'occurrence je trouve que c'est moins convaincant que le reste en tout cas c'est sur Netflix et comme le reste vous pouvez le regarder sans avoir vu sans avoir vu les cinq saisons et demie de Breaking Bad avant et ça c'est bien et nous allons passer maintenant à Amazon c'est quoi c'est exactement parce que tu m'as piqué mon sujet il n'y a personne qui fait le jingle d'Amazon ici c'est quoi le jingle d'Amazon je ne sais pas il y a un jingle d'Amazon ouais mais je je n'ai pas encore non il n'y en a pas il y a juste le GoPro ici il y a une petite musique ouais il y a une petite musique il y a une petite musique donne moi tes tunes c'est moins cher que Netflix ça c'est Amazon moi j'avais envie de vous parler d'amour voilà je suis ici pour prêcher la bonne humeur vivement qu'on parle de The Witcher et surtout l'amour non en fait Mathieu peut la chanter avec sa voix de crooner non en fait surtout j'avais envie de vous parler effectivement de la nouvelle série on va dire phare d'Amazon Prime parce que c'est une série qui marche quand même plutôt pas mal et qui a des très bons retours c'est une série mais c'est parce que t'es un enfant Mathieu c'est une série qui s'appelle Modern Love c'est l'objectif du podcast c'est de découvrir la chose exactement qui est en fait adaptée du coup il se casse il s'en va salut qui est adaptée d'une colonne d'une rubrique du New York Times où les lecteurs du New York Times peuvent raconter une histoire d'amour ou une histoire en rapport avec l'amour assez passionnante et assez on va dire qui sort de l'ordinaire et surtout moi j'étais assez curieux de cette série parce que c'est réalisé par John Carnet et qui est un réalisateur que j'apprécie énormément c'est pour ça que t'as regardé c'est pour ça que j'ai regardé évidemment John Carnet c'est le réalisateur de Once de New York Melody et de Sing Street je sais pas si c'est des films qui parlent New York Melody ça avait pas mal marché c'était une comédie musicale plus ou moins avec Marc Cuffalo et Kevin Knightley ah je vois ce que c'est mais j'ai jamais regardé enfin je connais pas du tout le mec ok et Once ça avait gagné l'Oscar de la meilleure chanson en 2006 en 2006 voilà un film avec Glenn & Starr qui se passe à Dublin exactement oh les gars vous nous mettez à l'amende il avait sur la jaquette il y a une citation de Spielberg qui dit un des meilleurs films de l'année un truc comme ça sur la jaquette DVD et Sing Street c'était un petit film indé encore une fois une comédie musicale ces trois films sont des comédies musicales sur un gamin au collège en Irlande qui décide de monter un groupe parce qu'il a dit à la meuf qui trouvait bonne j'ai un groupe de rock et donc du coup il monte un groupe de rock c'est ça littéralement pour la pécho pour la pécho et du coup Modern Love donc c'est complètement différent puisque là on sort du côté comédie musicale qu'il avait adopté depuis trois films même si évidemment on reste dans ce thème d'histoire d'amour platonique ou pas platonique parce que finalement ces trois précédents films sont des histoires d'amour et ça va raconter des histoires vraies entre guillemets même si un petit peu romancées qui ont été parues dans le New York Times et c'est une série anthologique donc chaque épisode qui dure 30 minutes est une histoire en elle-même et peut se regarder complètement de façon différente c'est lui qui réalise tout alors il réalise les trois premiers épisodes il réalise l'épisode 7 et le 7 alors l'épisode 4 est réalisé par Sharon Horgan qui a écrit The Hate That You Give je sais pas si moi je l'ai pas vu mais je crois que c'était super bien après il y a l'épisode 5 et 8 qui sont réalisés par Tom Hall mais j'avoue que je sais pas qui c'est et l'épisode 6 est réalisé par Amy Ransom ok voilà qui ne joue pas du tout dans la série mais qui est là et donc du coup ça raconte voilà chaque épisode va raconter une histoire complètement différente le premier épisode c'est vraiment celui qui m'a le plus touché les deux premiers épisodes sont vraiment ceux qui m'ont le plus touché le premier épisode on va suivre par exemple une histoire avec Christine Milioti que vous connaissez puisque c'est la Mother dans Roy Mature Mother spoiler spoiler de 15 ans quoi si vous n'avez pas vu Breaking Bad et Roy Mature Mother ce podcast c'est fait si vous écoutez ce podcast en 2006 et sinon Dark Vador c'est le père de Luke c'est à l'auteur moi je voulais toujours regarder I Met Manger j'ai jamais fini c'est trop long au bout de 20 minutes je change j'ai tweeté j'ai retourné jouer à mon jeu d'oie et du coup le premier épisode par exemple ça raconte l'histoire de Christine Milioti qui fait une rencontre de plusieurs différents mecs et elle se lit d'amitié avec son doorman son portier son portier qui lui va être un espèce de concierge de figure paternelle c'est pas du tout une histoire d'amour avec lui une figure paternelle slash confident slash confident et slash je valide ton mec slash je valide ton mec ou je valide pas ton mec et toute cette histoire toute une histoire autour de ça alors c'est marrant parce que juste avant le podcast je lisais justement cette rubrique du New York Times cette histoire du New York Times qui raconte cette histoire de cette fille qui tombe enceinte et qui se lit d'amitié ça c'est une autre histoire c'est la même histoire c'est la même histoire donc elle tombe enceinte et elle se lit d'amitié avec son portier ça donne envie le deuxième épisode m'a aussi énormément touché c'est ça raconte c'est Dev Patel que je trouve très très bien ça fait plaisir de voir ça fait plaisir de voir Dev Patel dans une comédie romantique et qui qui est en fait devenu un espèce d'entrepreneur qui a visiblement monté Tinder ou l'équivalent Tinder et qui discute avec une journaliste et qui discute en fait qu'il y a une histoire d'amour avec son ex qui ne s'est jamais vraiment finalisé et du coup la journaliste lui raconte aussi une histoire à passe de flashback et là elle se rende compte que c'est son ex ah non c'est pas son ex mais du coup d'une autre timeline c'est pas la même génération à 30 ou 40 ans différents il y a Andy Garcia dans cet épisode aussi et voilà en fait c'est plein de petites scénettes qui vont raconter différentes phases d'une relation amoureuse donc à la fois effectivement même il y a un épisode super bien qui va raconter le début d'une relation donc vraiment les premières heures alors voilà comment est-ce qu'on est ensemble comment est-ce qu'on flirte même voilà le premier pipi devant la meuf ou devant le mec des choses comme ça et c'est vraiment c'est vrai qu'il y a ça et c'est vraiment c'est un coup bizarre quand même parce que dans les premières heures tu ne fais pas ça non mais en fait on ne juge pas ça dépend des circonstances c'est plein d'épisodes oui pour le coup ça dépend vraiment des circonstances c'est vraiment des circonstances là-dedans et c'est plein d'épisodes qui vont raconter en fait ces histoires ces histoires d'amour avec un casting de Malade Mental puisqu'on a Anna Taoué Tyna Faye Andy Garcia Dev Patel Christine Migliotti Olivia Cooke Andrew Scott Sophia Bouteilla Ed Sheeran voilà il y a vraiment un casting Ed Sheeran oui Ed Sheeran ça c'est le truc qui sort trouvez l'intrus Ed Sheeran il y a vraiment un casting ils se sont fait plaisir mais en fait t'en parles parce qu'il y a Ed Sheeran dans le truc exactement c'est mon sosie j'espère qu'il m'écoute et c'est vrai qu'il y a un truc ouais tu vois fais toi ta toi une sleeve par contre et et j'ai trouvé ça hyper hyper touchant et j'ai l'impression que la série peut parler à tout le monde va pouvoir me parler aussi bien à moi qu'aussi bien à mes parents parce qu'il y a effectivement un épisode avec on les embrasse un couple de dis le avec des vieux avec un couple de soixantenaire en fait il y a un épisode joué par un des mecs de Mad Men celui avec les cheveux blancs ok qui réalise plusieurs épisodes de Mad Men d'ailleurs et Tyna Faye notamment donc qui va raconter un peu ce couple en fin de vie qui s'engueule un petit peu et tout et finalement et ce qu'il s'aime ou ce qu'il s'aime pas voilà et c'est plein de plein de scénettes comme ça que je trouve vraiment hyper touchantes et assez réalistes et John Sterling voilà bien joué merci à MDB non je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir c'est merveilleux et je trouve ça vraiment très très bien et c'est très bien réalisé les acteurs sont top il y a un épisode notamment avec avec Anna Thaoué où elle est vraiment mais hallucinante elle est rayonnante dans le elle est rayonnante dans l'épisode et en plus ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue non oui Ocean's 8 c'était vraiment super voilà et un épisode où justement là il renoue un petit peu avec le côté comédie musicale donc moi ça m'a plu les connexions se font et il y a une saison 2 qui est annoncée et franchement c'était vachement bien le seul petit on va dire petit défaut que j'ai envie de mettre un peu en avant c'est que c'est une série un peu de blancs riches qui habitent à New York alors j'avais un peu peur quand j'ai vu la bande annonce de ne pas avoir de couple homosexuel pour avoir vraiment une représentation complète c'est surtout vachement hétéro en fait c'est pas trop blanc il y a un épisode avec un couple homosexuel ça manque d'université et par contre il y a Ed Sheeran ouais c'est un petit peu ça mais voilà qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as c'est quoi cette phrase comme le dit Alexandre c'est un tout petit peu bobo new-yorkais hipster ils ont tous de la tune John Carnet avait déjà montré ça dans New York Melody il aime bien c'est comme Brooklyn il aime bien Brooklyn les petits coffee shops de hipster dans des maisons en briques dans Brooklyn les bancs publics dans des parcs mignons je pense qu'il fait un fétichisme sur les bancs publics parce qu'il y a mille scènes dans toute la série où les personnages se parlent d'entroits sur la comédie romantique et c'est effectivement une série assez hétéro-centrée à peu de représentations de minorités et en même temps il y a quand même un épisode avec une histoire d'amour avec une différence d'âge des choses comme ça donc voilà ça touche un peu tout le monde mais un bel hommage à Boris ce qui était intéressant aussi pour les gens qui suivent un peu comme nous la carrière de John Carnet c'est que c'est son premier long qui n'est pas musical en fait lui c'est un ancien bassiste c'est l'ancien bassiste d'un groupe de rock irlandais et il a toujours orienté sa filmographie autour de la musique et chacun de ses films mais l'amour n'était pas une musique il y a un peu de ça et là c'est la première fois qu'il se détache complètement de l'univers musical et en fait il fonctionne très bien la BO je n'ai pas fait spécialement attention à la BO elle n'a rien de mémorable en fait il n'y a pas de musique dans cette série j'avoue que je n'ai pas fait spécialement attention à la BO alors comme je disais il y a l'épisode avec Anna Thaoué où il y a deux passages musicaux dans l'épisode où elle rêve un petit peu de choses comme ça et tu sens qu'il y a des petites chorégraphies derrière et non c'est mieux je vous rappelle cette séance des misérables que nous avions tout à fait et non c'était vachement bien et en fait c'est une série qui clairement pourrait durer des années puisque c'est les articles des articles qui existent et la série va amener le New York Times ça a publié plus d'articles puisqu'ils vont recevoir des témoignages à cause d'elle donc du coup c'est un peu sans fin oh putain le bise il y a un moyen est-ce que les gens n'ont pas plus cité pour pouvoir avoir un épisode alors moi je fuyais une oie et j'ai renversé une meuf et j'ai rencontré l'amour bon alors du coup c'est Sex and the City version moderne alors je ne sais pas j'ai jamais vu Sex and the City moi j'ai tout vu mais je sais que toi t'as vu en entier Mathieu moi j'ai tout vu mais donc t'as fini ça avec le cœur léger il y a deux séries il y a Breaking Bad et Sex and the City en fait j'ai fini ça avec le cœur léger et il y a certains épisodes qui m'ont ému au larme notamment le premier encore une fois que je trouve vraiment magnifique et je m'attend oui et je ne m'attendais pas c'est l'autre côté de la table c'est compliqué c'est un podcast je ne m'attendais pas spécialement à être touché ou à être ému à être ému jusque là et c'était c'était vachement bien quand t'as vu tous ces appartes New Yorkais tu t'es dit putain j'aimerais bien habiter j'aimerais bien habiter ils ont trop de pull et je suis assez curieux de voir où John Carney va aller après alors je sais que lui il va réaliser chez Netflix il va aussi réaliser la saison 2 non ils ont signé une saison 2 et il va réaliser la saison 2 enfin en tout cas une partie de la saison 2 vous êtes jeune donc regardez-le sauf si vous sortez d'une rupture amoureuse je pense que vous allez un peu bader mais si vous êtes en couple ou voilà si vous êtes d'humeur d'humeur légère vous allez passer plus qu'un très bon moment j'ai envie de dire un excellent moment devant Modern Love que je trouve vraiment vraiment très très bien donc on a compris Alexandre est très amoureux en ce moment exactement Danata Waves qui ne l'est pas et bien nous allons conclure ce podcast après les paysages new-yorkais nous allons passer au grand désert américain avec Josh Ohm si ça c'est pas de la transition on servit sur un plateau le buddy Josh Ohm qui nous fait encore un truc volume 11 et 12 volume 11 et 12 on va parler de Josh Ohm alors s'il l'a comme ça ça vous dit rien Josh Ohm on en a déjà parlé dans Happy Hour puisque c'est le leader d'un groupe d'importance à savoir les Queens of the Stone Age et Josh Ohm en plus d'être roux et de jouer du rock comme un dieu en fait il n'a pas seulement les Queens il a plein de projets il a même beaucoup trop de projets limite alors les Queens of the Stone Age c'est le groupe qui a popularisé ce qu'on appelle le stoner donc un rock un rock un rock un rock très rock limite on pourrait dire mais c'est aussi quelqu'un qui a plein d'autres projets puisqu'il a notamment monté un petit groupe à un moment qui s'appelait les Vem Croquet Vultures avec excusez du peu Dev Groll à la batterie donc le batteur de Nirvana Led Zeppelin je sais pas si vous connaissez et il a aussi participé aux Eagles of Death Metal dont il est le batteur etc mais bref il a plein de trucs et en fait il avait un vieux projet à la fin des années 90 à partir de 97 jusqu'à 2003 qui s'appelait les Desert Sessions et qu'il avait laissé tomber et là 15 ans après Bam Boom Bam gros twist les Desert Sessions sont de retour avec les volumes 11 et 12 alors que vous allez me dire qu'est-ce que c'est les Desert Sessions ? du coup ça veut dire que dans les années 90 il a fait 10 volumes ? il a fait 10 volumes en 6 ans à chaque fois il est fait par deux toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moi la question c'est est-ce que t'as répété sur la douche ce matin ? non pas du tout vas-y continue j'ai chanté j'ai chanté sur la douche ce matin et donc le principe des Desert Sessions en fait tout est dans le titre puisque ce sont des sessions d'enregistrement dans le désert il y en a un qui suit autant de cette table ça fait plaisir on a bien fait de l'inviter le principe en fait effectivement c'est d'emmener des poteaux musiciens dans le désert dans le Rancho de la Luna qui est un studio d'enregistrement qui se situe dans le parc de Chatouille dans le désert californien et qui est un studio qui a été créé par Dave Ketching qui tu connais bien qui n'est autre que le guitariste des Girls of Death Metal donc tout ça est un petit monde et donc les Desert Sessions jusqu'au volume 10 il y a quand même du beau monde qui est passé parce qu'évidemment tous ses potes des Girls of Death Metal et toutes les Quinties sont déjà passés par là mais il avait notamment fait des sessions avec PJ Hervé ou encore avec Björk et à chaque fois le principe c'est de prendre des amis musiciens de les emmener dans le désert pendant quelques jours et de voir ce qu'il en sort de vraiment avoir un espèce de bouillon créatif où ils tentent tout et n'importe quoi et ils essaient d'en sortir un disque et il faut savoir que notamment les Desert Sessions je crois que c'est sur les 9 et 10 il y a des morceaux qui par la suite en fait sont devenus des morceaux des Queens of the Stone Age puisqu'il les a réorchestrées réenregistrées donc voilà il y a quand même de la matière et ça part un peu en tous les sens mais ce qui est marrant c'est que la dernière fois qu'il avait fait ça c'était en 2003 et bon il avait quand même eu Björk et PJ Hervé notamment donc c'était pas n'importe qui autant vous dire qu'en 2019 à l'heure où le mec remplit des grandes salles dans le monde entier voire même des stades et bien il a un petit carnet d'adresses Josh Homme il s'est fait plaisir donc pour cette pour cette nouvelle session il y a Ed Sheeran tout à fait il y a Matt Berry qui est un acteur qui jouait Laszlo dans la série What We Do de Shadows qui fait une apparition mais c'est un chanteur c'est pas un chanteur il vient parler pendant un morceau il y a Stella Mosgawa qui est la batteuse de Warpaint je sais pas si vous connaissez Warpaint c'est un groupe de rock de Nana qui est vachement bien il y a Les Claypool qui est le bassiste de Primus alors si vous connaissez Primus là bas c'est absolument hallucinant parce que le monsieur pour situer Les Claypool c'est un mec qui avait fait une session de recrutement chez Metallica quand ils avaient perdu leur premier bassiste dans un accident et en fait à l'époque James Edfield le chanteur Metallica la refusait en disant mec t'es beaucoup trop bon pour nous ça situe un peu le monsieur et effectivement le mec est un tueur donc il y a Les Claypool il y a Jake Sheer qui était le chanteur des Scissors qui était un groupe qui était vachement bien et on monte en puissance parce qu'après il y a Matt Sweeney qui est un guitariste et bassiste qui a joué pour Iggy Pop pour Zwan pour Skunk il y a Carla Hazard qui est ni plus ni moins la batteuse de Jack White sur tous ses albums solos et Dieu sait que Jack White ne rigole pas avec les musiciens et c'est aussi la batteuse du groupe Autolux il y a Mike Kerr qui est le chanteur et bassiste de Royal Blood là ça donne quand même un peu plus que tu kiffes que je kiffe et la cerise sur le gâteau il y a Billy Gibson qui n'est autre que le guitariste et le chanteur de ZZ Top donc voilà tout ça et en fait on est tous au monde dans le désert pendant 6 jours au mois de décembre 2018 en disant bon bah on va bien voir ce qui va s'en passer on va bien voir ce qui se passe et ce qui se passe c'est au final 8 morceaux alors c'est assez court surtout qu'il y a des morceaux par exemple le morceau chanté par Mike Kerr de Royal Blood dure 1 minute 30 donc autant dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer mais il y a vraiment ce principe de dire on va expérimenter on va tester des trucs par exemple sur le premier morceau qui s'appelle Move Together le morceau commence sur une boucle musicale électro toute conne où le chant à la base devait être assez aigu et c'était un truc qui à la base était parfait pour Josh Homme et ils ont commencé à en parler et tout le monde me dit bah oui Josh Homme c'est fait pour toi un chant un petit peu fluet aigu avec un gros bonhomme derrière c'est tout à fait ton identité et Josh Homme a dit bah non en fait on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour mettre nos pieds dans nos chaussons et faire ce qu'on aime on est là pour tester des trucs on est dans le désert les petits potes on est là pour aller à contre-courant donc ils ont filé en fait le chant à Billy Gibson à Gibbons qui est donc le chanteur de ZZ Top et qui chante alors le mec a quand même plus de 70 balais c'est un vieux papy maintenant et qui chante pour la première fois comme on ne l'a jamais entendu chanter puisqu'il a un chant qui diffère totalement de ce qu'il a l'habitude de faire et en fait c'est ça l'esprit c'est vraiment de dire on va prendre des gens et on va essayer de faire autre chose avec eux mais est-ce que c'est écoutable ? et bah écoute c'est un bon pot pourri bordélique mais ma foi fort sympathique parce qu'en fait les mecs les mecs sont bons donc effectivement ils testent des trucs si c'est de la merde ils ne les auraient pas gardés donc c'est 8 morceaux c'est très condensé mais chaque morceau a de l'intérêt et ce qui est marrant c'est que vraiment les morceaux ne se ressemblent pas trop au bout de la troisième chanson tu as une chanson expérimentale enfin pas instrumentale qui est un peu country en ayant des accents un peu orientaux donc c'est un espèce de mélange improbable il y a une chanson une espèce de balade country qui est un peu déprimante mais super belle et qui en fait dérive vers du stoner dans le solo etc donc qui casse un peu le moule et il y a vraiment ce truc de dire notamment les deux premiers morceaux sont assez marrants pour ça parce que c'est des morceaux qui partent sur une rythmique et une mélodie et qui en cours de route vont complètement la fracasser et faire autre chose et donc tu sens que les mecs ont eu plein d'idées ils se sont dit on va condenser ça on va sortir ça ça aurait pu être beaucoup plus raffiné ils auraient pu enregistrer ça pour beaucoup plus longtemps et essayer d'étoffer un peu le truc mais il y a un côté brut de décoffrage fait par des génies genre une grosse jam session qui défonce tout où les mecs s'éclatent vraiment alors dans les trucs notables on peut écouter notamment un morceau qui s'appelle Crucifier qui est donc le fameux morceau de 1 minute 30 chanté par Mike Kerr de Royal Blood et Royal Blood vous savez c'est ce fameux groupe où ils sont deux et où en fait c'est un bassiste qui joue comme un guitariste mais qui fait de la basse et quand on écoute Crucifier on se dit en fait Royal Blood si ça avait de la guitare ça ressemblerait à ça voilà donc vous voyez bon ici les gens qui nous écoutent ont eu un bon son autour de cette table c'est un peu moins le cas mais vous avez compris l'idée donc c'est un peu du rock pour un s'esprit un peu désert qui sort de ton son de tablette son de tablette etc quand t'es dans le désert il y avait un peu ça je serais très bon écoute on va dire à Jochum prenez République pour les prochaines déserts de Mochum je suis chaud pour faire les interludes ça va tabasser et ce qui est marrant c'est quand on regarde les musiciens sur les morceaux ils ont quasiment tous participé à tous les morceaux ils ont juste changé de rôle à n'importe quel moment donc c'est pas juste le mec vient fait son morceau et se casse et ils ont participé à tous donc vraiment c'est une sorte de super bande où à chaque son une fois ils échangent les rôles ouais c'est ça l'espèce de grosse jam session on dit bon tiens toi mets toi là sur celui-là on va tester ça etc et quand t'écoutes le truc alors ça ne boit que 8 morceaux mais tu te dis putain ils ont quand même fait ça en 6 jours les connards ils sont quand même très très bons et ça rassure quelques fans des Queens of Stone Age qui n'étaient pas hyper conformes avec le dernier album qui avait une production de Mark Hanson qui était un DJ qui avait un son un peu plus rond et un peu plus pop que d'habitude là tu retrouves le côté un peu crasseux bourrin du désert etc et pour terminer ce podcast on mettra le morceau que je préfère qui s'appelle Cheap Tweets qui est le morceau le plus chelou qui est le morceau le plus pété du truc ou c'est le fameux morceau sur lequel il y a l'acteur de What You Do de Just a Dose et qui a en fait un chanteur alors au nom absolument imprononçable puisque c'est Don't Ulf je ne sais pas qui c'est Don't Ulf j'ai cherché sa bio j'ai pas trouvé et donc c'est un en fait c'est peut-être un alias c'est peut-être un alias effectivement mais vous allez vous allez écouter Cheap Tweets à la fin de ce podcast sur un mec qui en explique en fait il envoie des Cheap Tweets pour éclamer des dick pics et des boob pics sur le net et il fait de la drag sur le net n'importe comment et le mec est évidemment hyper bordant lui il a jamais terminé le Camino ça c'est sûr du coup je ne sais pas ce qu'il se passe c'est peut-être un Ron Paul avec un pseudo c'est ça mais voilà donc t'as vraiment c'est vraiment bon esprit en fait c'est pas un disque un disque enfin c'est pas un disque marquant dans la carrière de Josh Holm c'est pas un disque qu'on réécoutera tout le temps mais ça passe comme une lettre à la pause en plus c'est assez court c'est une petite demi-heure et quand t'aimes bien les mecs qui ont bossé là-dessus tu les écoutes tu dis putain ils se sont fait plaisir ils se sont marrés et ils ont fait un gros délire et puis même en fait moi j'ai écouté parce que je savais que t'allais en parler et j'aime bien Josh Holm j'aime bien les Queens of the Stone Age et je connaissais pas du tout j'ai juste écouté comme ça et effectivement on sent le côté des potes qui font un buff avec leurs instruments et qui sont enregistrés et franchement il y a quand même quelques morceaux qui décoiffent pas mal tu sens que t'as envie de se dire il se drogue ouais il se drogue c'est du rock ouais c'est du rock mais est-ce que du coup ce disque j'ai l'impression que c'est aussi bien la musique que l'histoire autour est-ce que c'est documenté est-ce qu'on a pas mal d'histoires sur les sessions d'enregistrement alors pour le coup non c'est assez secret il y a 2-3 interviews qui ont circulé récemment de Josh Holm que tu peux retrouver sur Youtube etc où il parle en fait il décrypte le disque morceau par morceau en disant sur ce morceau là on a fait ça etc mais il n'y a pas de non il n'y a pas de documentaire c'est pas filmé il n'y a pas de photos c'est vraiment le à chaque fois c'était déjà le cas pour les précédentes sessions c'est fait dans le plus grand secret dans ce petit studio qui est paumé dans le désert et Josh Holm avait notamment enregistré le dernier album de Iggy Pop comme ça Post Pop Depression enfin l'avant dernier album comme ça parce qu'en fait c'est un studio qui kiffe où il explique qu'il y a une atmosphère vraiment spéciale et que les mecs sont dans un studio musical paumé au milieu de nulle part et que ça inspire les gens donc non il n'y a pas de documentaire il n'y a pas de making of mais il y a le disque qui est là pour se défendre lui-même très bien et bien écoutez on va se quitter en musique on vous rappelle rapidement du coup le sommaire de ces émissions et on remercie Thibault de nous avoir accompagné merci à vous pour l'invite c'était très chouette 2h23 minutes quasiment on a parlé littérature comics avec God Country et Skywards on a terminé sur les montagnes hallucinées la version illustrée par Bragelon on a parlé aussi film finalement avec Netflix qui nous a quand même sorti qui nous a sponsorisé pour ce podcast si vous nous écoutez vous pouvez nous payer les bières encore une fois c'est très compliqué de les éviter mais en tout cas à ce mois-ci on a parlé de In the Tall Grass El Camino la fin bonus de Packing Bad et puis The Laundromat le nouveau solde au berg Marc nous a rappelé que Vampire vous avez dit Vampire est sorti on a parlé de la série Modern Love qui est disponible sur Amazon Prime et on se quitte avec les Desert Sessions t'as oublié de on a parlé de toi je crois qu'on l'a suffisamment cassé il est saoulé le mec j'ai essayé de l'éviter mais non The Untitled Ghost Game le blockbuster quasiment de la rentrée achetez-le c'est cool et si vous avez des problèmes sur certains niveaux contactez Alexandre at Alex Luce sur Twitter et n'hésitez pas à réagir à ce podcast avec le hashtag Happy Hour Podcast et on se quitte avec Josh Oum et ses potes on va rendre l'antenne parce que ta voix est plus plus je suis en train de décéder on le promet il va se coucher il va se coucher et je vous dis bonsoir salut salut Zou je pense que j'ai probablement eu beaucoup de pêche je vous envoie chic tweets unanswered unanswered for weeks I want to take peeks in those cheeks I sent you this hot fax then you gave me the axe I said I would wax all your cracks what's with that well give it a grasp you better move fast I've got gas you got a big nose well beat me with a hose put me in this pose or that pose we'll see how it go milk and sheep teats these goddamn sheep I shave them and count them to sleep send me some nude pics or let's make naughty flicks just grab me in your mix I got tricks what's with these hot nights I'm wearing these tights they're so chunky tight at night you've made a big stink now you get a wink maybe for me a drink my schmutz think for spite I wore these tights you jealous you little hamstring man but come and get me chic tweets for planting the seed chic tweets let's do the deed I'm a tiger chic tweets chic tweets chic tweets chic tweet just the right guy good boy I realized at this point I made a terrible mistake Matt I was praying very bad Matt Matt I needed a cap schnell in a monologue you made me go out and smash in my pouch I was just lying on the couch you big grouch you dumb shark you go to the park and then uh go to the park I guess chic tweets I sent you chic tweets those are mine huge feet like boats in the fleet your toes are like meat they're so sweet out timeline that's going fine Matt those are mine those are these bring those over here thanks a lot thanks a lot matching tattoos now here's the news I'm getting both of you's on a cruise you know we can't lose shit I thought it was going great it stopped them chunky jam I'm talking to you Mary Matt that was great that was great yeah you must be thankful I am got to appreciate the good things in life that's a huge jam timeline those things are mine that was the best well they are mine so take them with me to Lapland tch tch I I I I I I – Sous-titrage FR 2021